Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 13.7 de League of Legends. Alors il s'est passé pas grand chose en fait, depuis ce patch 13.6 sur lequel il n'y a pas eu énormément de trucs non plus, on va pas faire comme s'il y avait eu des changements de fou, mais maintenant, au moins on a un truc qui ressemble à quelque chose au niveau de l'image, on va dire, du récap. On a donc, il y a eu, on a pas mal de nerfs, on a pas mal de nerfs, ça c'est vrai. Alors bon la question c'est évidemment quelle sera la puissance de ces nerfs, parce que vraiment il va y avoir des trucs très impactants ou pas. Et par contre du coup on a genre quoi, on a 9 nerfs pour 6 buffs et 2 ajustements. Donc on va voir un peu quelle influence aura sur le gameplay en général. On voit que Azir et Vegard sont encore là, ce qui est... c'est génial. C'est pas du tout les champions qui sont depuis genre 5 ans qui sont genre abonnés au patch, mais tranquille. On a encore un nerf d'Annie, c'est rigolo, parce que du coup Alnie elle est... c'est depuis qu'ils ont buffed Annie, c'est vraiment... Je crois qu'on est au deuxième ou troisième nerf d'affilée, si on compte pas les hotfix. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et d'ailleurs du coup là on voit qu'il y a pas mal de changements, contrairement du coup au patch précédent, qui impactent le compétitif. Enfin, qui sont visés pour le compétitif. Notamment le fameux trio de jungle, on va dire, Vai, Wukong et Sejuani. Qui est un trio de jungle qui envoie quasiment à chaque game. Je pense que c'est très dur de voir une game où il n'y a pas un de ces 3 junglers au moins. Et on a un nerf de Lissine. Pfff, aucune idée. Là par le coup, il a gagné 13 de dégâts sur son dernier buff, et du coup maintenant on va le nerf parce qu'il est trop fort, je sais pas. J'ai du mal à voir en quoi est-ce que Lissine est si fort que ça, mais ok on verra. Derrière on a du coup un nerf de Veigar sur les plus bas et l'eau, on va dire, jusqu'à Diamant 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de... Ah oui, on a le nerf de compétitif de Zeri parce que Zeri applique tout le temps. Mais le truc c'est que j'ai plus l'impression que les joueurs pro adorent jouer Zeri plutôt qu'autre chose. Elle me paraissait pas si forte que ça dans la méta actuelle justement, où il y a des Xayah, des Katelyn et des Jinx qui sont sélectionnés. Et qui sont quasiment les 3 ADC qui détruisent Zeri, que ce soit en lane ou après dans les teamfights. Ça m'avait pas l'air d'être le champion le plus fort, donc j'espère qu'ils vont pas trop trop là de lui taper dessus parce que je pense pas que ce soit la bonne solution on va dire. Au niveau des buffs, on a genre... Bah on a dit donc que Gazir qui est abonné. On a Lissar qui va se faire rebuff après avoir reçu des buffs avec les autres supports. On a un buff de Kalista qui est plutôt intéressant sachant que Kalista est un champion qui pue toujours la merde aujourd'hui. Alors que ça fait quand même... Pfff, elle est bien 4-5 ans qu'elle pue la merde quand même. Et que du coup d'ailleurs c'est marrant parce que l'équipe qui a piqué Kalista dans les Worlds 2022, je crois qu'elle perdait quasiment à chaque fois. Il y a des rares fois où elle gagnait, c'était genre bon... Quand l'équipe était vraiment au-dessus. Ou lorsque il y avait un autre champion dans son équipe qui carillait la game à l'air tout seul, si vous voulez avoir plus d'informations. J'ai fait un draft gap sur la game entre Gigabytes Marine, entre les gammes et Top 10 Sports du coup. Je crois qu'il y avait une Kalista avec un Carthus. Le Carthus qui a fait 45% des DA de son équipe. Bon, voilà. Disons que c'est peut-être pas que Kalista qui a gagné la game. Bref, ensuite on a aussi des trucs genre Katarina et Yasuo qui vont se faire buff, intéressant. On va voir un peu si ça va un peu changer le pool de champions mid lane, notamment en compétitif. Et derrière, les ajustements sur Kasek et Thresh. Ok, parfait. Et au niveau des systèmes, on a des trucs. C'est ça. On a des trucs, on a apparemment un nerf de bâton séculaire et de catalyzer d'éternité de ce que j'avais vu. Et du masque abyssal. Des changements sur les systèmes de l'hémorragie. Ce qui est intéressant parce que c'est un système qui avait aussi été touché il y a eu le patch. Et là, dans Zola. Donc on va voir un petit peu comment ça se concrétise, on va dire. Donc Alistar. L'armure de base et les PV ont été augmentés. Bon. Bah c'est bien. Donc ça, c'est un buff qui va augmenter la puissance de Alistar dans les premiers niveaux de la partie. C'est-à-dire les niveaux où il est le plus faible. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau 1, ça va pas faire en sorte que là, derrière, tu dirais que t'as envie de te battre avec Alistar. Parce que t'as toujours l'un des pires niveaux 1 du jeu. En tout cas, un niveau 1 qui est pas très très fort à ce qui concerne le fait de prendre des 2v2 ou des 1v1. Il y a toujours de l'utilitaire, mais bref, c'est pas incroyable. Et ouais, ça peut être intéressant dans les spikes niveau 2, niveau 3. Pour essayer de faire des trucs. Notamment pour essayer de trouver des 2v2 très très rapidement dans la lane. Et en vrai, de vrai, bon... Certes, ça fait que plus 15 pv, ce qui est vraiment pas foufou. Mais en vrai, avec le 3 d'armor, peut-être qu'on peut arriver à une autotag de plus. Qui doit être prise pour qu'il gagne. Alors vraiment, ça va vraiment impacter que les façons très très cheesy de gagner, on va dire, dans les bot lane. Surtout que généralement, Alistar, dans la méta actuelle, avec autant de range, c'est très souvent pas la bot lane avec Alistar qui va avoir le spike niveau 2 en premier. Donc, bon, je sais pas si ça va être si impactant que ça, mais au moins, on prend. En tout cas, le buff de l'armure est clairement vachement plus intéressant que le buff de DHP au niveau 1. Annie, le délai de récupération du E a été augmenté, les pv du bouclier ont été réduits. Ok. Donc c'est vraiment juste au secours. D'accord, d'accord, d'accord. Donc le délai de récupération passe, donc il est augmenté de 2 secondes au dernier rang. Donc on voit que c'est un buff qui est... Enfin, un nerf qui est surtout ciblé vers Annie Support. Et les pv du bouclier aussi qui ont été donc diminués encore au niveau 5. Donc c'est... Comme c'est souvent Annie... Enfin, la plupart du temps, Annie Support qui va max le E. C'est certainement pour ça qu'il nerfe les derniers rangs du spell. Après, le problème, c'est que je pense pas que ça va impacter tellement que ça. Parce que bon... Tu n'utilises pas tellement le E pour avoir un cooldown ou pour avoir un bouclier en fait en général. Généralement, le bouclier est surtout là pour trigger l'espèce de côte épineuse au niveau des sorts. Donc c'est pas un buff, un nerf qui va être si impactant que ça. Ça va diminuer la puissance de Annie max E. Mais il y a de très fortes chances pour que ça soit plus... Ça a plus entraîné un changement d'ordre de spell de Annie Support plus que vraiment un changement plus gros que ça. Genre je pense par exemple qu'il y a de très fortes chances pour que les Annie Support passent à... On va dire genre 3 points dans le E into max Q par exemple. Ou 3 points dans le E into max Z. Plutôt que vraiment un gros gros changement au niveau de la méta du champion. Donc ouais. Pas un truc qui s'impactant. Oh putain de merde. Bon. Donc... Alors je sais pas si... Alors on va... Je vais essayer de faire un résumé de ce pavé de texte. Parce qu'on va pas le lire en entier. C'est juste. Alors. Donc Riot veut mettre un terme au Azir qui max le Q spell. Donc pour les gens qui connaissent pas trop trop Azir. Azir c'est un personnage qui a donc des soldats. Donc qui peut invoquer avec le Z. Et le Q spell qui est le fait de faire charger les soldats dans une direction. Ok. Donc. Tout le monde max le Q spell. Tout le monde max le Q spell depuis on va dire 3-4 ans on va dire. Donc tout le monde max le Q spell pour ce perso. Parce que c'est le Q spell qui dicte les... Qui dicte les timings d'agression de Azir si vous voulez. C'est à dire que son but à lui la plupart du temps c'est de prendre... D'invoquer ses sbires. Enfin à côté de la wave. Reculer un peu. Parce qu'il peut reculer un peu après. L'Astite les sbires de loin. Machin. Et dès qu'il veut vraiment... Dès qu'il a fini de péter les sbires. Et que l'adversaire est toujours là. Parce qu'il doit toujours lui l'Astite ses sbires. Il s'avance. Et il met son Q spell. Donc il... Il envoie ses soldats sur son allié. Enfin son adversaire je veux dire. Et il inflige des gros dégâts sur lui. Et c'est des dégâts qui sont impossibles à éviter. Genre vraiment impossibles. Le Q spell c'est vraiment tac quoi. Les soldats sont très 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 rapides. Lorsqu'ils font le Q spell. En tout cas surtout si c'est des courtes déplacements. Courtes vitesse déplacements on va dire. C'est à dire que c'est pas... Comment dire ? La vitesse est fixe on va dire. C'est à dire que... Si... Evidemment si c'est genre un soldat qui a la moitié de la map. Enfin la lane. Genre tout à droite. Et que tu veux l'envoyer tout à gauche. Evidemment ça va mettre du temps. Et l'Astite va pouvoir s'enfuir. Enfin mais si le soldat il est... Je sais pas moi. En train de... Il est positionné au niveau des sphires mêlées. Et que ton adversaire il est posé au niveau des sphires caster on va dire. Des sphires range. Si t'appuies sur Q spell généralement le mec va pas avoir le temps de s'enfuir. Et comme vous pouvez le voir ces dégâts de bas qui sont assez forts. 140 plus 35% de la puissance. Sachant que ça c'est la version nerfée. Parce qu'ils ont nerf les dégâts de ce qu'il fait. Donc là ce qu'ils ont fait maintenant c'est que... Déjà. Ils augmentent l'armure de base. Je crois que c'était un truc qu'ils doivent faire en réponse au nerf de sa barre de HP en premier niveau. Je suppose que c'est ça qu'ils vont faire. L'essai de croissance en vitesse d'attaque passe de 5 à 6%. Bon ce qui fait qu'il va avoir une meilleure vitesse d'attaque. Donc encore une fois qu'il pourra attaquer plus souvent avec ses soldats. La durée de la compétence passive passe de 30 à 45 secondes. Ce qui était évidemment un truc qu'il fallait faire. Parce que oui on en a parlé lorsqu'on avait... Lorsqu'on avait vu les changements qu'ils avaient fait sur la compétence passive. Clairement 30 secondes c'est vraiment pas assez pour une compétence comme ça. N'oublions pas d'ailleurs que du coup la durée de cette compétence passive, la durée de la tour du coup, c'est pas que la durée pendant laquelle elle active. Parce que la tour perd des HP de manière continue et 45 secondes c'est pas vraiment la durée de vie expected de la tour. C'est pas la durée de vie attendue de la tour si personne la tape. C'est vraiment la durée maximum possible de la tour. Parce que imaginons qu'on est à 15 secondes d'utilisation, la tour elle a 50% d'HP. Mais imaginons que si elle a pris des dégâts avant, c'est comme si on enlevait de la durée de le timer. Si je fais 5 auto-attaques sur la tour, la durée va passer de 45 secondes à 40 par exemple. Bref, donc c'est très bien d'avoir augmenté ça. Parce que du coup ça augmente non seulement le temps qu'elle va être utile, mais elle va aussi augmenter théoriquement ses HP. On va dire, parce qu'elle va diminuer moins ses HP dans le temps. Et la portée de l'utilisation par contre c'est juste un quality of life, il n'y a pas grand chose de différent. Donc, ils augmentent le coût au mana. Donc ils le passent, donc voilà. C'est 65 jusqu'à 85. Donc au mana, 85, bon, c'est gros, mais ça va. Vraiment, il y a pire dans la vie. Alors que là maintenant on passe à 110. 110 c'est le Q-spell de Xerath au niveau 5. Donc c'est énorme. Sachant que Xerath a une manière dans son kit de sort de récupérer du mana. Ce qui n'est pas le cas d'Azir. Donc, ça, ça fait très très mal. Surtout qu'on regarde le Q-spell, on voit que ça a 6 secondes de cooldown. Donc, ça va taper. On va dire que, ouais, ça va taper dans le pool de mana d'Azir. Alors évidemment, je pense qu'avec mana flouband, avec le chapitre perdu qu'il va avoir en 30% de son mythique AP, ça ne sera pas si impactant que ça. Et au pire du pire, il pourra prendre une genre une larme et faire genre séculaire. Enfin séculaire, pfff, séraphin. Vraiment, si vraiment tu voulais le nerf, c'est pas si dégueulasse que ça. Et par contre, le rayon du coup de lance passe donc de 360 à 325, ce qui fait que du coup, je suppose que le Q-spell en lui-même va plus difficilement infliger des dégâts aux cibles proches du soldat. Donc ça, c'est pas dégueu. Ou alors, peut-être que c'est juste... Ah, attendez. Oui, c'est ça. C'est juste qu'en fait, c'est plus facile de l'esquiver de manière latérale, je crois. Je crois que c'est ça qu'ils veulent dire. Donc c'est pas dégueu. En vrai, ça ajoute un peu de counterplay au sort, même si en réalité, on va pas se cacher. Dans les instances où Azir met un Q-spell, comme je l'ai dit, le délai d'incantation et la vitesse des soldats est tellement rapide que t'as pas le temps de réagir à l'activation du spell. Donc de là à réagir et de pouvoir dodge de manière accordée, on va dire, c'est clairement pas la mince affaire, même avec le nerf qu'ils ont fait. Donc ça, c'est vraiment juste pour se dire, bon, s'il vous plaît, arrêtez de max ce sort-là. Et plutôt, du coup, buffer, enfin, maxer ce sort-là. Donc le Z, qui est juste l'invocation des soldats. Donc ils ont augmenté... Non, ils ont baissé... Euh... Le... Ok. Ils ont baissé théoriquement les dégâts magiques selon le niveau. Mais ils ont augmenté... Ok, non, ok. Ils ont baissé les dégâts... Des... Des... Des sbires d'Azir. Selon le niveau d'Azir. C'est pas selon le niveau du sort. C'est selon le niveau d'Azir. C'est-à-dire que... Azir, même s'il met 0 points dans le Z, il va avoir... Au niveau 18... Imaginons que je ne développe jamais mon Z. Au niveau 18... Euh... Mon soldat fera quand même 92 de dégâts. Par rapport à 0, du coup. Mais du coup, par rapport à 0, pas vraiment. Vous avez compris. Parce que du coup, il y a ça qui rajoute. Ça, c'est le... Euh... Les dégâts qui sont rajoutés en fonction du niveau du sort. Et ça, c'est ce qui a été augmenté. C'est-à-dire que... Maintenant, Euh... Si tu maxes pas le Z, le Z fera moins de dégâts. Mais si tu maxes le Z, le Z fera plus de dégâts. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'ils viennent de dire. Si vous maximisez dans le premier, les dégâts pas sont augmentés de 0 à plus 10 jusqu'au niveau 11 avant de se stabiliser. Après, bon, on s'en fout. Z de dégâts, c'est dû à chier. Mais en gros, vous avez compris. Et le cours de mana, donc, passe de 40 à tous les rangs à 40 jusqu'à 20. Donc, ce qui fait que maintenant, ça va être vachement facile au niveau du pool de mana de Asien de faire spawn ces soldats. Genre, vraiment, 20, c'est ridicule. Il y a vraiment... Il y a très peu de sorts qui coûtent aussi peu de mana. Je crois qu'il y avait eu un gros buff... Fuck, j'ai cliqué, ça... Incroyable. Bref. Je crois qu'il y a eu un buff, un gros buff sur Panthéon qui avait changé son cours en mana de ton Q-spell. Voilà. Qui allait jusqu'à 25. Voilà. 25 de mana. Sachant que c'est une capacité que tu spams dès que tu l'as. Et ça, c'est 25 de mana. Donc, dites-vous que 20 de mana, c'est vraiment très, très, très peu. Je pense que c'est difficile. Je pense que si tu mets... Si tu appuies sur le Z on cooldown avec un chapitre perdu, avec Adazir, je pense que tu descends pas à 60... Tu descends pas en mana, en fait. Je pense que le mana a le temps de revenir, en fait. Même, je pense qu'il y aura peut-être des variantes d'Azir support où t'auras juste trop de régène de mana par rapport au Z. Mais bref, on verra ça. Mais en tout cas, ouais. C'est un petit buff. Alors après, bon, on va pas se le cacher. C'est pas comme si le Z te détruisait quand même ton pool en mana. Mais c'est juste que maintenant, c'est un petit peu la même dynamique. Alors, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans le dernier... Comment dire ? La fois où Azir s'était fait buff, donc il y a deux patch, je crois. Donc, dans le patch 13.5 ou 4, je sais plus. Qui était que, en gros, la dynamique entre le Z et le A de Azir, c'est comme la dynamique entre le spell et le Z de Annie. Mais on a inversé. C'est-à-dire que Annie, je sais pas si vous... En gros, le fonctionnement, c'est qu'Annie a un sort ciblé, qui est donc son Q, qui fait des dégâts ciblés à la cible. C'est basiquement ce qu'il se passe. Enfin, le triple, basiquement. On va me le dire dans les commentaires, ça, encore. Et si la cible meurt, Annie récupère le cooldown de 50% et le coût en mana, donc, de 100%. Donc ça, c'est la capacité que Annie utilise tout le temps pour tuer les vagues de sbire, basiquement. Mais, comme si tu l'utilises bien, on va dire, si tu gères bien ton Q-spelle, tu perdras jamais de mana pour l'utiliser. Donc, tu vas pas attaquer ton pool de mana quand tu l'assistes les sbires. Mais, à côté de ça, t'as le Z. Le Z, lui, c'est juste, je fais des dégâts en zone. Et ça coûte jusqu'à 110 points de mana. Le Q-spelle, lui aussi, coûte jusqu'à 80 points de mana. Mais, en gros, ce que je veux dire, c'est que, si tu veux taper uniquement les sbien, ton pool de mana va pas être extrêmement impacté. Je veux dire, là, tu vas mettre des Q-spelle qui vont juste coûter 0 de mana si tu l'assistes les sbien. Et le Z, tu vas l'utiliser, genre, une fois par wave, à la limite. Ce qui est pas énorme. Surtout que, généralement, je pense que tu vas même pas maxer le Z. Bref. Est-ce qu'on max le Z en mid lane ? Non, voilà, on max le Z en mid lane. Ça va coûter, genre, 90, donc c'est pas énorme. Mais, par contre, si tu vas te mettre à attaquer le champion, donc, à attaquer le... attaquer le champion adverse, donc, sur ta lane, c'est là où, par exemple, le coup en mana de ton Q-spelle va pas du tout être remboursé. Donc, tu vas prendre un moins 80 points de mana si tu penses que ça va être maxé quand tu vas essayer d'en mettre un sur l'adversaire. Et le Z va être aussi ajouté, du coup. Donc, tu vas quasiment utiliser 200 de mana par trade. Sachant que tu vas mettre, certainement, le E, donc, on va être plus de 200 de mana par trade. Donc, c'est une dynamique où, tant que tu joues en PvE, ton pool de mana va être stable, mais, du coup, la manière que tu vas avoir de bien gérer ton coup en mana, c'est de gérer tes camps et comment est-ce que tu vas interagir avec ton adversaire, donc, en lui faisant des dégâts. À dire, c'est pareil. C'est-à-dire que tant que tu vas vouloir mettre tes soldats et taper les vagues de zbien, aucun problème de mana. Genre, 20 coups en mana, ça va être OK, je pense. Mais, dès la seconde où tu vas vouloir attaquer l'adversaire, donc, mettre l'équipe de spell, c'est là que le coup en mana va être... va être attaqué. Je l'ai dit pas. Et le jeu vous recommande, désormais, Max, si vous avez... Non, OK. Alors, on va être clair, OK ? Je pense que c'est un... C'est un buff, un changement sur Azir qui est bénéfique pour le jeu et pour le champion, OK ? Je pense effectivement que la variante poke d'Azir, full Luden, full... Je mets un Q-spell sur un mec, le mec ne peut rien faire contre le Q-poke et je suis quasiment un mage long range et juste, je mets des énormes dégâts et le mec ne peut pas forcément réagir, était plus toxique pour le jeu que la variante Azir DPS into vraiment... Je mets mes soldats et j'attaque et au bout d'un moment, je te mets 4 auto-attaques et ta barre de vie, elles font. Et je pense que du coup, ça récompense plus les bons Azir, c'est-à-dire ceux qui savent bien gérer les soldats et l'endroit où ils sont sur la map et dans le teamfight, plutôt que les Azir qui ont juste à mettre un soldat ou voire deux soldats, appuyer sur Q-spell et voir la barre de vie du carry en face qui meurt, basiquement. Donc je pense que c'est un bon changement. Après, est-ce qu'il y a moyen de ne pas forcer à ce point pour qu'un champion change de gameplay ? En tout cas, parce que là, ça fait deux énormes patchs, en tout cas deux énormes changements qui touchent quasiment tous les spares d'Azir, juste pour changer l'ordre de max des spells. C'est beaucoup. Donc, en sachant qu'ils ont en plus buff la Dornachor spécifiquement pour Azir. On ne va pas commencer à faire le débat, c'est évident, c'est littéralement, ils ont buff la Dornachor, le patch où ils ont buff Azir. C'est changer le gameplay d'Azir. Donc c'est bon, ils veulent que Azir revienne dans le jeu build Dornachor, je max le Z et je joue plus sur un Azir DPS plutôt qu'un Azir Poke Burst, basiquement. Donc ouais. Et si vous avez la foi de lire ce paragraphe, n'hésitez pas, ça doit être super drôle, mais là j'ai un peu la flemme. Donc Graves, les dégâts supplémentaires des coups critiques ont été augmentés et le dédé de récupération du R a été réduit en début de partie. Ok, donc là maintenant, ça veut dire que Graves est aujourd'hui encore plus encouragé à faire des builds critiques du coup, parce que du coup, ces auto-attaques vont faire littéralement plus de dégâts crit qu'avant. Alors, je veux juste vérifier. Est-ce que vraiment les gens font... Ah oui, ok, d'accord, les gens faisaient un... Ok, les gens partaient sur plus sur des stuff soit létalité avec l'ombre glaive et l'éclipse, soit sur l'itemisation avec Gord Rinker et coup près noir, donc plus un truc bruiseur. Ok, parce que j'avoue que j'étais un peu... j'étais pas trop au courant de ce que les gens faisaient avec Graves pour que Riot se mette dans l'esprit de faire ce changement-là. Donc ouais. Moi, le Graves que je joue la plupart du temps, certes, ça peut être le Graves létalité, mais c'est vrai que il y a cette élimination-là de Graves qui est aussi un minerai de pacifou, mais le problème, c'est que bon, avec aussi peu de games, on peut pas trop trop comparer. Mais en gros, c'est le Graves... le Graves de full ice steal, basiquement, avec, basiquement, en termes de rune, on est sur soit Fleet, soit Conqueror, mais certainement Fleet. Puis, Overheal, c'est ça, c'est Overheal, Bloodline, Last End, et derrière, je crois que c'est... tu pars sur le Domination, et tu fais genre... Taste of Blood Relentless, je crois. Bref, tu pars sur des... Ah oui, parce qu'avant, tu partais sur la rune qui donnait de l'Omnivamp, mais maintenant que c'est plus le cas, du coup, tu pars certainement sur Relentless pour avoir les meilleurs... Comment dire ? Tu peux barrière soit sur Relentless pour avoir de meilleurs move speed hors combat, donc pour arriver plus rapidement vers les points d'intérêt, et donc plus facilement room sur la map, donc certainement que le jungler, c'est un rôle où tu aurais vraiment envie d'avoir Relentless. Après, si t'es plus en mid laner ou en top, parce que je pense que Graves peut être un quadraflex, basiquement, c'est-à-dire être joué top, mid, jungle et bot, tu peux potentiellement soit pour Ingenious, sachant que Ingenious Hunter va certainement réduire le délai de récupération soit de ton Eclipse, soit de ton Shieldbow, qui n'est pas dégueu si t'es vraiment en train de te battre tout le temps en solo queue. Alors, je pense que ça ne sera pas si impactant que ça en compétitif, mais en tout cas, ça peut être intéressant spécifiquement en solo queue. Et certainement, Ultimate Hunter, si vraiment, pareil, si tu veux, casse ton ulti tout le temps, mais je pense que Relentless aura plus d'impact, plus d'intérêt à ce niveau-là. Mais en gros, tu prends un build de full lifesteal, sachant que tu peux aussi partir, tu peux, non, ce que je raconte, tu peux partir aussi avec Revitalize et Second Wind, certainement, pour augmenter les heals, en fait. Je pense que c'est mieux que ce que je suis en train de dire, parce que Revitalize est vraiment broken. Donc, ouais. Du coup, tu pars sur un build de full lifesteal avec donc Shieldbow, BT, Ye ou Shieldbow, BT, Navori. Je ne sais pas d'ailleurs ce que font les gens dans cette nouvelle optimisation de Graves, mais vu comment est-ce qu'ils ont augmenté les dégâts critiques par plomb, peut-être que tu vas vraiment partir sur un build plus avec Ye du coup. Bref. Et derrière, les dégâts collatéraux, donc le R de Graves, ont été, le build de récupération a été baissé dans les premiers niveaux, ce qui est OK. Du coup, ça veut dire que potentiellement, tu peux te passer potentiellement du teammate Hunter, du coup certainement. Ce ne sera déjà pas dégueu. Et du coup, c'est aussi censé améliorer les versions de Graves qui n'ont pas autant d'Hability Ace, donc, bizarrement, les versions de l'item qui n'ont pas Gold Drinker, par exemple, qui est l'item mythique qui, en tout cas, dans le build actuel de Graves, qui donne le plus d'Hability Ace, parce que l'Eclipse, c'est spécifiquement juste 15 au début. Tandis que, voilà, le build avec, qui joue Crit, donc avec Shilbo et avec BT, il y en a littéralement 0. Sauf si tu joues d'Hability Ace, il y a très forte chance pour que Graves se mette à jouer Navori pour avoir vraiment un ulti tout le temps. Il peut juste le foutre en poke, mais le truc, c'est que Navori, le problème, c'est que si tu fais une itemisation avec Shilbo et BT, ce n'est pas forcément pour faire des gros dégâts et pour avoir un ulti qui va vraiment détruire des vies, on va dire. Je pense que les gens vont se remettre à jouer le Graves full Ice Steel et que ça pourra être très intéressant et que c'est peut-être le buff pour l'instant, le changement le plus impactant avec potentiellement celui d'Asia. Kalista, la salle de croissance en daily attaque a été un peu augmentée. Génial. Tu vas gagner quoi ? Genre 4 d'AD ? Attends. Donc par niveau, tu vas gagner 0.20. Ouais, c'est ça, tu vas gagner. Attends. 18, c'est 4 fois combien déjà ? Je ne sais plus. Ouais, c'est 6 fois 3, mais c'est 4 fois combien ? 4, c'est 16. Ok, donc oui, c'est ça. Donc c'est littéralement 4 d'AD que tu vas gagner. Donc c'est pas incroyable. Genre c'est ok, mais vraiment, c'est pas le truc qui va détruire, qui va faire en sorte que Kalista soit maintenant un monstre de scaling. Et du coup, on a... D'accord, donc c'est génial. Donc maintenant, l'activation de la compétence passive sur un allié dure moins de temps. Voilà. C'est le buff dont tout le monde avait envie là, je pense. Pourquoi est-ce que... D'ailleurs, vous pouvez m'expliquer pourquoi ça dure du temps en fait ? En fait, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils font ça. Parce que... Alors certes, c'est une super animation et tout, c'est très rigolo, mais on est d'accord que tous les items qui demandent de te lier à un gars, ça se lie automatiquement. J'en imagine, t'achètes Vœu du Chevalier ou Zeké là, et tu dois faire une canalisation de 8 secondes avec ton allié pour pouvoir te lier. Mais c'est la giga merde. Donc bon, je ne suis pas extrêmement fan du fait qu'il y en ait en fait, de durée de cérémonie, mais au moins le fait que tu diminues le cooldown, enfin la durée du truc, c'est ok. Christophe doit désormais canaliser l'effet de la lance noire pendant la réanimation de son pacte isant. J'ai rien compris. Attendez. Ça ne serait pas un grand changement en termes de puissance. Canaliser la réanimation de son allié. Pourquoi ? Si je ne le canalise pas, il meurt. C'est... Si je ne le canalise pas, c'est faire en ce bloc. Non, attends. Non, c'est juste qu'il faut que je maintienne. Je ne sais pas ce qu'ils font, c'est bizarre. Ah, ok, non. En fait, c'est juste que maintenant, Calista ne peut pas juste dire un... je me lis avec Watt, puis je me barre. Ok, c'est ça qui se passait. En fait, il y avait un moyen de troller avec Calista où en fait, quand tu sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver vers toi, tu canalises ta compétence passive lorsque les ennemis ne te voient pas. Mais en fait, à partir du moment où tu tues le mec, tu peux te barrer, toi. Et du coup, tu peux te barrer quand les ennemis arrivent. Mais par contre, ton support, lui, il est toujours piégé dans l'animation et du coup, lui, il se fait tuer. Ok. Donc, ils veulent juste faire en sorte que maintenant, Calista soit obligé de ne pas bouger et de ne pas jouer au jeu en même temps que son support. Même pas forcément son support d'ailleurs. Parce que si c'est Calista sur les solo lanes, ça sera certainement le jungler. Mais bref, vous avez compris. Donc, il faut qu'elle canalise le truc jusqu'au bout et donc potentiellement que ça va empêcher des petits malins de faire des trolls ou en tout cas, si ce sera du troll, ce sera un peu moins encouragé par le fait que la Calista puisse s'enfuir. C'est placebo, ça n'a aucun intérêt. Calista est toujours nulle à chier. Katarina, donc. La compétence passive voracité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ils ont augmenté le ratio. C'est ça. Donc, c'est là. Donc, au niveau 1, 6, 11, 16. On passe de 65, 75, 85, 95 à 70, 80, 90, 100. OK. Donc, c'est pas dégueu. Sachant que du coup, ils augmentent le ratio AP mais pas le ratio AD. Donc, ils encouragent la version de Katarina qui joue avec des items AP. Du coup. Alors, après, j'aimerais bien savoir quel est l'item que Riot pense que Katarina va jouer en fait. Genre. Je pensais que Katarina va jouer quel item AP en fait. Parce que Night Investor, c'est de la merde. Créateur de faille, tu mets trop de temps avant d'appliquer le passif du créateur de faille donc ça va pas être si fou que ça. Et derrière, tous les autres items coûtent du mana. Ah non, si, il y a Proto Belt. Oh putain, on s'emmerde parce que du coup, ça veut dire que tu dois utiliser la Proto Belt avant ton combo. Mais du coup, s'il y a un mec entre le carré que tu veux tuer et toi, ça veut dire que tu ne toucheras pas avec ta Proto Belt. Ouais, bon, on va dire à la limite, à la limite, ouais, à la limite Proto Belt. Mais c'est vrai que ça ne s'énergise pas énormément avec le gameplay de Katarina, on va dire. Mais pourquoi pas. Et derrière, du coup, le dégât physique par dag du Lotus Mortel passe de 18% à 16% et donc au lieu d'être 30% tous les 100% d'idées d'attaque, ça passe à 50% tous les 100% d'idées d'attaque. Ok, donc ça, c'est juste pour dire jouer là avec Dandasher. Ça va faire des chances pour que Dandasher soit un mythique d'ailleurs. C'est le mythique de Katarina maintenant si on la joue à paix. Et pas qu'elle passe perte sur part sur un mythique pas si fou. Ouais, ça serait, je pense, la meilleure chose à faire pour elle. Pourquoi pas en fait, il faudra forcément gérer la surviabilité, on va dire, de Katarina en teamfight avec la version AP pour savoir si ce ne sera pas de toute façon quand même mieux de jouer avec le build, avec le profondeur divin. Mais en dehors de ça, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après, je pense qu'il aurait fallu aussi potentiellement diminuer ou en tout cas supprimer les particularités on hit de Katarina parce que sinon, ça aurait été mieux que de faire ces espèces de changements là sur l'AP. Évidemment, c'est bien de faire les deux en même temps, je pense. Vraiment, tu veux empêcher le build de Divine Sunderer. Je pense que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils veulent faire en sorte que le build avec Divine Sunderer ou le profondeur divin du coup, dans son nom français, soit toujours viable mais juste qu'il ne soit pas le build principal de Katarina. Ça m'a l'air d'être quand même un changement qui est plus en mode on aimerait bien de changer la page de l'Holalytics de Katarina plus qu'un changement sur le gameplay mais c'est vraiment genre, voilà, on ne veut pas que ce soit ça comme core build on veut que ce soit genre ça. Voilà. Ce qui est déjà le cas du coup. Mais bref. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Eh ben écoutez, on verra bien ce que la Nier nous réservera. Mais ça m'aura d'être plutôt beau buff pour Katarina AP. Après du coup, comme on l'a dit, ça va rentrer dans moins de compositions parce que c'est le genre de champion où si tu te prends un CC c'est la DEDGE surtout si t'as pas le build de Divine Sunderer au bout du rouleau qui te donne des résistances que tu n'as pas avec un build full AP. Kha'Zix ! Oh putain de merde ! Non, ça va en vrai. Donc le rayon de l'isolement du Q-spell a été réduit ce qui fait que tu es plus facilement isolé. Donc c'est plus dur de se packer pour counter Kha'Zix et donc en contrepartie certainement que ça va laisser par exemple si t'es genre si t'es un top laner c'est genre Malphite et ton jungler c'est Kha'Zix ça veut dire que les jouants les carry et la botlane ou même basiquement tous les champions ennemis vont avoir un choix entre est-ce qu'on s'écarte pour pas prendre un ulti Malphite sur 4 personnes mais du coup Kha'Zix fait plus de dégâts ou on se met tous packer mais on peut se faire one tap par Malphite en tout cas one tap on peut se faire bomba quoi donc ouais ça va être un peu plus facile pour Kha'Zix de créer on va dire des situations d'isolement et à l'épic du néant le ralentissement évolué passe de 60 à 40% heureusement parce que c'était vraiment très très chiant et pareil pour le ralentissement contre les cibles isolées qui passent de 90% c'était incroyable c'est incroyable que ce soit resté aussi longtemps à 75% ce qui est quand même bien c'est quand même pas dégueu toujours donc pas si dégueulasse que ça et la durée du buff d'assaut du néant passe de 10 secondes à 12 secondes alors le buff j'avoue je sais pas de quoi il parle je sais pas de quoi il parle ah ok 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 c'est juste que maintenant tu peux tu peux tu peux espacer plus les deux activations de ton r ok ok c'est ok ça c'est juste du quality of life pour le goût je pense que c'est pas souvent que Kha'Zix utilise son r dans la durée maximum de toute façon je pense que tu peux l'utiliser le plus rapidement possible les deux cas donc bon on est dans tous les cas mais bon ok donc ouais c'est un r sur la version full z full tu peux pas jouer de Kha'Zix c'est un buff à l'utilisation du air tu peux l'utiliser de manière plus gratuite et un buff indirect du Q-Spell dans le sens où tu pourras trouver plus facilement l'isolation le problème de Kha'Zix c'est aussi que c'est surtout que bon les dégâts sont pas si fous que ça quand t'es pas en mode snowball donc je sais pas si ça va vraiment soigner Kha'Zix on va dire et si ça va vraiment faire en sorte qu'il va redevenir en méta on va dire mais ouais le build bruiseur de Kha'Zix va certainement rester va rester certainement rester le build favori de Kha'Zix donc bon je pense pas que ce soit ce genre de changement qui va diminuer la puissance d'un éventuel build de Kha'Zix bruiseur sachant que là on voit que c'est les gens ont plus tendance à jouer à full assassin que c'est un truc qui change avec un diamond plus peut-être au contraire que c'est tous les mecs je sais pas ils sont bizarre si je regarde du platinum plus et que je fais genre ouais y'a des 3000 games par rapport à 56 000 games avec Eclipse bon plus sur le simple size le plus incroyable de la planète on va dire euh ouais 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 ok donc pas un truc si incroyable que ça pour Kha'Zix mais au moins c'est du quality of life plutôt intéressant pour lui et ça va peut-être le rendre légèrement moins frustrant au niveau du ralentissement du Z pour les gens qui jouent contre Lissine les dégâts d'attaque de base passe de 68 au 66 et l'armure de base passe de 36 à 34 bon ben il sera moins fort dans les premiers niveaux ce qui est cool en plus c'est que vraiment c'est là où il est le moins fort du coup donc en fait le problème avec Lissine c'est qu'il est plongé dans un en fait il est plongé dans un moment où tu peux pas forcément l'équilibrer dans le compétitif parce que Lissine c'est le genre de champion avec la lune des plus des player base les plus dédiés de tous les temps en fait quand je dis dédié c'est pas genre je joue exclusivement Lissine c'est il y a genre les jouants qui jouent vraiment Lissine genre pas forcément qui mêlent Lissine mais qui ont Lissine dans leur top 5 des champions les plus joués ils ont tellement plus de game avec Lissine et tellement plus de on va dire de skill avec le champion que tous les autres que en fait ça nous donne un énorme un énorme problème de comment est-ce qu'on équilibre un champion qui s'il est légèrement au dessus de la moyenne va être broken sur allez moins d'un pourcent de la population et nul à chier quand même sur tout le reste et c'est là où on arrive à un problème parce que en fait Lissine dans son état actuel il est de chum il est vraiment nul c'est un champion qui est vraiment dégueulasse je tiens à le dire vraiment mais si tu sais bien jouer Lissine tu peux le rendre presque viable parce qu'en fait son kit c'est un kit qui est très mauvais à ce qu'il fait basiquement c'est à dire que bon on va pas faire comme si il donne un shield de 250 HP max plus 80% d'un AP qu'il aura jamais il a un Q spell qui fait des dégâts ouais pas fifou quoi on va dire genre vraiment c'est les dégâts sachant que ses dégâts principaux c'est vraiment pas fifou derrière son E pareil et 155% de dégâts de base même plus 100% de la dé c'est vraiment pas fou il a un scaling qui est pas incroyable il est c'est un champion qui dépend énormément de son early game pour pouvoir être utile s'il tombe derrière il a aucune capacité de revenir dans la partie et il devient juste un champion pur utilitaire pur si je touche un Q spell à un moment donné dans un team fight et que j'arrive à faire la manipulation pour envoyer la personne que je veux du côté de mon équipe dans le bon endroit sachant que l'ennemi doit aussi ne pas être en position où il peut empêcher ça d'arriver là je vais être utile et je vais potentiellement solo win un team fight mais le reste du temps ça va être une la chier et pareil c'est aussi un champion qui est très très différent en ce qui concerne en solo Q par rapport au compétitif parce que forcément si il y a genre on va dire si il y a 3 team fights en 2 minutes en solo Q et que par contre en tout cas des escarmouches on va dire des 1v1 des 2v2 des 3v3 et qu'en compétitif il y en a une toutes les 5 minutes bah bizarrement Dissin il va pas être aussi bon des deux côtés tu vois parce qu'il va avoir moins de temps pour exercer sa puissance on va dire dans leur limite game on va dire donc ouais c'est un champion qui peut souvent détruire des games quand il peut dans quand il est dans les bonnes circonstances on va dire et quand il arrive à avoir un bon gank ou un bon truc ou un bon kick ça peut fonctionner mais c'est pas comme si le champion était genre fifou de fou en fait c'est censé être un assassin mais il a pas les dégâts pour être un assassin il est censé être utilitaire mais il a pas non plus le meilleur utilitaire en fait il fait beaucoup de trucs en même temps mais il fait pas un truc bien en fait et c'est ça qui le rend un peu un peu dur à cerner on va dire donc ouais c'est compliqué d'équilibrer ce personnage et surtout en professionnel parce que tu prends en compte le fait que ce que j'ai dit avec les champions les main lees-sines qui jouent le perso très très bien vous multipliez ça par 5 et vous avez la même chose en compétitif c'est à dire que oui les meilleurs lees-sines de la planète qui jouent en compétitif évidemment c'est pas le même lees-sines que ton lees-sines en solo queue donc clairement c'est le problème de lees-sines c'est à dire que là ils sont obligés de décer ses stats de base et ses armures de base alors que par exemple ça c'est le truc d'aujourd'hui qui va nerf tous les lees-sines même les lees-sines pas bons donc forcément derrière le lees-sines pas bon il va vraiment morfler c'est un personnage qui est très très compliqué à équilibrer par Riot et je pense que c'est un personnage qui a du mal à fonctionner en compétitif mais que les gens vont continuer à prendre parce que les gens sont fans du perso et qui sont fans de la créativité qu'ils donnent on va dire t'as l'impression de toujours pouvoir faire un truc alors qu'en réalité tu peux pas souvent faire de trucs c'est très bizarre c'est pour ça qu'il va continuer à être pique même quand il sera mauvais c'est que t'auras toujours l'impression de pouvoir faire un truc même quand tu peux rien faire avec les lees-sines pas fifou Olaf la vitesse d'attaque donc de la compétence passive passe de 60-100% à 50-100% ce qui fait que du coup en early game il aura pas comment dire un niveau 1, 2, 3, 4 aussi fort qu'avant on va dire donc alors ça restera toujours le king la plupart du temps parce qu'on va pas se cacher les top laners à l'heure actuelle c'est pas les les champions qui sont les plus forts au niveau 1 quoi genre Olaf contre Gnar je pense qu'Olaf gagne toujours au niveau 1 je pense que ça va il y a de la marge je pense que Olaf contre Xante ça va je pense qu'il s'en sort je pense que Olaf contre Jax ça va il s'en sort aussi c'est pas trop problématique on va dire c'est surtout oui effectivement peut-être que dans certains moments précis ou à certains moments notamment potentiellement les ganks niveau 2 ou 3 d'un jungler il va peut-être avoir une diminution de la capacité de Olaf à faire des 1v2 voilà sinon pas un truc incroyable et derrière les dégâts physiques d'une hache passent donc de 70 270 à 65 265 alors ça paraît pas beaucoup mais c'est vrai que t'en mets plusieurs par combat en même temps après bon si t'as plus de 20 HP de différence enfin si t'as plus de ouais ça plus de 20 dégâts de différence dans un fight ce sera déjà un miracle donc c'est pas un nerf incroyable on va dire la seule chose que ça pourrait potentiellement faire c'est s'il y a des trash holds de mort de sbire on va dire et que ça permet de ça diminue un peu le clear speed d'Olaf peut-être que ça peut changer mais ce serait surtout plus un éventuel Olaf mid lane que ça aurait l'impact peut-être que ça réduira sa capacité de clear de jungle à la limite vu que c'est là où il met le plus de hache mais de toute façon le problème c'est que en fait ça aurait été impactant comme buff enfin comme nerf si on était toujours sur la version d'Olaf avec le spell qui est entièrement en iPhone s'il ramasse la hache alors que maintenant il y a de toute façon un délai de 3 secondes minimum donc ouais pas un truc si impactant que ça en réalité Ramus le ratio d'armure du zé était réduit on passe de 35 plus 40 jusqu'à 100 à 35 de 40 jusqu'à 80 de son dernier ok ouais ça fait mal quand même un peu quand même c'est ouh ouais effectivement effectivement donc ah oui parce que c'est vrai que c'était le Ramus ouais 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 je crois que je me rappelais d'un truc avec Ramus est-ce que je peux regarder alors c'était pas un élo particulier je crois genre bronze iron des trucs comme ça 53 53 53 c'est pas dégueu 53 partout c'est juste que là quand il arrive à Master Plus ok d'accord rien dit mais il n'y a pas trop de simple size donc on va pas trop donc ouais c'est surtout que en gros Ramus était un champion qui avant un certain zélo était genre ridiculement fort on va dire genre si je vais genre dans dans Gold Plus on va dire je vais dans Winrate c'est ça donc t'es déjà pas si mal dans le truc et effectivement ça c'est dans 13.6 mais je suppose que dans les patchs précédents c'était un truc énorme je crois qu'il y avait un truc de fou ouais c'est ça il y avait ça il y avait ça à un moment il y avait ça à un moment ce qui était pas dégueu on va dire mais ouais ok donc oui Ramus a toujours eu un taux de winrate assez élevé dans à peu près tous les zélo depuis un peu trop de temps donc il diminue un peu son ratio d'armure sur son zèle donc bon c'est ok quand même ça reste intéressant surtout que Ramus a tendance à avoir pas mal d'armure dès très rapidement dans la partie parce que c'est un peu le but du champion quoi c'est le Tornel qui donne 70 d'armure puis Jacques-Claude Condon 30 puis d'ailleurs tu pars sur Deadman's Plate on est sur pas dégueu en termes d'armure la plupart du temps donc ça qui donnait un peu au personnage oui en plus il y a conditioning ça oui il y a conditioning en plus donc ouais ça rendait le perso un peu fort après ouais comme vous voyez bon c'est pas le spell que tu maxes en premier donc c'est pas en fait c'est surtout un nerf late game en réalité parce que comme tu ouais comme tu maxes pas le z en fait après peut-être que c'est que peut-être que c'est que en gold non c'est ça en fait c'est un buff qui va juste impacter en fait c'est un buff c'est un nerf de merde en fait ça va juste impacter genre les 4 derniers niveaux quoi en gros donc c'est ouais non en fait ça pue en fait ça pue c'est un peu c'est beau parce que la game sera déjà gagnée ou perdue en solo clue la plupart du temps avant que ce buff ce buff du coup ce nerf soit vraiment si impactant que ça c'est Joanie la compétence passive fureur du nord donc des dégâts max contre les monstres épiques passent donc de 300 à 250 ok très bien donc on diminue ça en clear speed la récupération du Q-spell a été augmentée donc de 1 seconde à tous les rangs c'est effectivement un truc qui va un peu impacter dans un sim non même pas c'est pas si impactant que ça en vrai donc c'est Joanie a tendance à je crois qu'elle a tendance à avoir un build où il y a pas mal d'hability ace non si je puis me permettre à moins que Dolaytix a essayé de planter pile le moment où j'enregistre une vidéo ok alors donc coeur acier c'est 20 bon après personne ne prend coeur acier c'est pas possible personne ne prend coeur acier attendez ouais radian de vertu c'est 20 si c'est Eastbound and Led c'est 20 aussi je crois que derrière t'as souvent tendance à partir sur des trucs bon ça c'est pas du tout ouais bon ouais il y a Frozen Heart qui en donne un peu un peu Warmog c'est vrai est-ce qu'il y a des gens qui sont partis en rédemption ou je vais me faire foutre euh le Scrivici il en donne ou pas d'ailleurs oui il en donne un peu mais pas beaucoup ça c'est pareil pas un peu mais pas beaucoup les moniteurs ils en donnent un peu mais bon personne ne l'achète ouais ok il y en a très peu quand même ok ça va c'est un peu mais pas trop trop non plus donc effectivement ça va se sentir un peu ce nerf mais bon c'est pas non plus un spell que tu utilises tout le temps tout le temps non plus c'est pas un truc que tu utilises on cooldown donc bon c'est pas ça va pas être un truc si impactant que ça comme nerf et derrière le dé récupération de l'ulti par contre non en fait c'est juste un nerf de 10 secondes à tous les rangs donc en fait le truc c'est que ce genre de nerf en fait le genre de nerf c'est qu'il augmente 10 secondes à n'importe quelle source le problème c'est que dans 90% du temps quand t'as envie d'utiliser ton ulti et qu'il te reste 10 secondes bah t'attends 10 secondes en fait c'est pas comme si t'avais une énorme perte à avoir ces 10 secondes en moins donc c'est pareil pour le cuspel si tu veux attendre une seconde t'attends une seconde en fait ça va pas être souvent la différence entre la vie et la mort quoi ça m'a surtout l'air d'être des des changements qui vont suffisamment impacter genre très 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 peu de game ce qui va légèrement faire diminuer le winrate de ses Johnny mais c'est pas comme si ça allait rendre le champion injouable quoi ça va très ça va très difficilement réduire son winrate de genre 2% peut-être 3% au maximum c'est très très peu quoi et c'est ça qu'on dit aussi c'est ça qu'on reproche à Riot dans la nouvelle direction qu'ils ont pris au niveau des buffs et des nerfs c'est on a l'impression qu'ils résonnent uniquement en termes de winrate et de on veut diminuer le winrate de 2% spécifiquement donc on va toucher ce valeur là on va diminuer de 1 seconde augmenter ça de 1 seconde faire plus 20 damage plus 10 000 enfin le même c'est que c'est des changements qui ont l'air vraiment calculés en fait des changements très artificiels t'as l'impression que ça rend pas vraiment le personnage si fort ou si faible que ça y'a pas de gros swing de puissance c'est vraiment juste il est légèrement plus fort ou légèrement plus faible donc ça va impacter genre 1 game sur 20 quoi donc c'est ouais c'est pas un nerf incroyable c'est pas ce que je sais le champion est quasiment le même ce truc qui est impactant c'est peut-être ça mais le truc c'est que enfin combien de fois dans la game tu vas avoir le dégâts max contre un monstre épique un monstre épique c'est genre le dragon le nashor ou l'herald genre c'est ridicule quoi le nombre de enfin bref c'est vraiment un nerf qui n'a absolument aucun intérêt Thresh ah la révolution du direct récupération à l'impact passe de 3 à 2 secondes enfin un nerf de Thresh quoi c'est vrai que putain oh la la pfff mais le problème c'est que Thresh c'est exactement la même merde que Lissine c'est exactement la même chose tout le monde adore jouer Thresh tout le monde adore jouer Thresh le personnage te donne l'impression d'être genre le mec qui va influer sur la vie et la mort des adversaires et des alliés tu vois genre vraiment t'as tellement en plus c'est un champion qui a des spikes de dopamine énervé de fou genre t'es là tu touches un grab ta vie elle est incroyable tu sauves un mec avec une lanterne ta vie elle est incroyable même si c'est des trucs qui vont en réalité être genre tu vas vraiment avoir des trucs impactants que genre allez 4-5 fois par game max alors que si tu prends genre un enchanteur par exemple c'est littéralement genre 10 ou 20 fois quoi on va dire à chaque fois que tu vas avoir un trade à chaque fois que tu vas avoir une attaque tu vas avoir un enchanteur qui va mettre un shield et ça va être impacté de fou Thresh il faut qu'il mette le hook il faut qu'il touche le hook après là le truc c'est qu'en plus on nerfe la capacité à toucher deux hooks d'un coup c'est la capacité qu'il a à relancer un Q-spell après avoir touché le premier donc vraiment c'est pas un truc un buff genre si impactant que ça enfin nerf si impactant que ça pareil le problème c'est que c'est pareil Thresh c'est un personnage que tout le monde a envie de jouer donc tout le monde va jouer même s'il est à moitié viable comme Lee Sin et du coup on peut pas se fier sur son winrate ou sur son pickrate pour se dire ouais il est trop fort en fait parce qu'en réalité le winrate va être diminué énormément d'elo parce que les gens savent pas jouer Thresh aussi bien que ça et être inflaté de fou à oelo parce que les gens savent très très bien de jouer à ce niveau là et ils savent surtout très bien jouer avec parce que tu joues Thresh à bailo déjà il faut que les gens se rappellent que tu peux cliquer sur la lanterne déjà donc parce que le nombre de personnes qui flash out alors qu'ils ont une lanterne à côté d'eux c'est énorme donc vraiment et en Thresh en compétitif tu vois les gens qui font qui essayent de mettre les ADC qui essayent de mettre des petits poke d'auto-attaque avec leurs auto-attaques et juste après cliquer sur la lanterne bref bon c'est ce genre d'optimisation qui existe chez du coup dans les gameplays compétitifs on va dire mais c'est pas un truc qui est extrêmement impactant que ça là c'est pareil genre oui il va pas grab tout le temps de manière automatique à chaque fois qu'il touche mais c'est pas comme si Thresh pouvait genre grab un personnage tout le temps et genre y'avait aucun problème c'est-à-dire que c'est pas comme si ça arrivait très longtemps que très souvent que Thresh mette 4-5 grabs d'affilée ou même 2 en fait même 3 en fait il faut vraiment que c'est un nerf pour les meilleurs Thresh du monde dans certaines catégories encore une fois c'est pas un changement qui va être énormément impactant mais on va dire que c'est plus impactant que tous les changements qu'a reçu chez Duany en vrai cette histoire là il est un peu sad cette histoire là il est un peu sad donc j'ai dû prendre un peu de temps là bon l'histoire de Vega l'histoire de Vega mesdames et messieurs on va retourner en arrière sur le patch 13.5 non sur le patch 13.4 oui le patch 13.4 parfait et on va aller voir Vega Vega au patch 13.4 a reçu un buff ils ont augmenté de 100 la portée du Q-Spell et de 50 la portée du Z qui l'eût cru l'eût cru que ça aurait donné un impact énorme sur le winrate du champion regardez si je prends Vega au patch 13.3 en Platinum Plus c'est 49% de winrate Vega au patch 13.4 52% de winrate au patch 13.5 52% de winrate 13.6 51 87 de winrate mais c'est fait nord déjà un peu bref et là tout le monde se dit merde au secours Vega et Broken ils ont augmenté la portée du Q-Spell de 100 vous vous rendez compte c'est énorme c'est à dire que maintenant il peut lastit les sbires de 100 unités plus loin c'est fou le personnage est Broken c'est absolument pas le fait que les gens ont commencé à le build avec le nouveau séculaire et le fait qu'ils ont plus le build avec le nouveau séraphin qui lui donnait encore plus d'AP de survivabilité de mana de tankiness et qu'en plus derrière il part sur le rabat non et qu'en plus ça augmente ça puis en plus derrière il augmente avec son passif lui-même donc il gagne énormément d'AP tout en ayant en plus la capacité d'être plus tanky dans la partie et que donc ça lui permet de mieux jouer en early game de profiter des stats défensifs que donne le séculaire pour ensuite converger très facilement vers son mid late game non 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 c'est le buff de sang de portée c'est ce qui a fait que le personnage était Broken et du coup depuis Riot s'est dit merde qu'est-ce qu'on a fait on a augmenté la portée de son Q-spell de sang mais on a pas envie de l'enlever parce qu'on pense que c'est bien avec ça comment est-ce qu'on fait ok j'ai une idée alors en fait là je sais même pas quand est-ce qu'il s'est fait nerver c'est pas en 13.5 ça c'est 13.5 13.6 ça ok ça merde il faut qu'on nerve Vegard les gars ok alors on va diminuer sa HP au niveau 1 on va diminuer son armure puis après on va aller dans on va diminuer les dégâts en early game de sa matière noire les dégâts de base voilà parfait bon t'es en mode bon ok allez vous savez quoi pourquoi pas est-ce que ça change les problèmes de Vegard pas vraiment est-ce que ça diminue sa capacité dans les spots où il était fort pas vraiment est-ce que ça règle le problème avec le séculaire pas vraiment est-ce que ça rend Vegard plus sympa à jouer ou plus et contre pas vraiment ok 13.7 donc ils ont diminué le ratio du Q-spell au 3 premiers rangs et ils les ont augmenté au dernier ils ont diminué le ratio de Z de 30% au niveau 1 jusqu'à l'augmenter de 10% au niveau 5 ça c'est juste pour empêcher les chises et derrière son R a diminué ses dégâts de 10% de ratio AP au niveau 1 et 5% de ratio AP au niveau 2 il obtient le ratio qu'il avait au niveau 6 au niveau 16 maintenant ok donc Vegard est mort et je sais pas pourquoi est-ce qu'il tue Vegard je sais pas pourquoi est-ce qu'il tue Vegard et qu'il nerfe pas juste le séculaire je comprends pas en fait c'est vraiment le genre de truc où je suis fait mais est-ce que vraiment on doit détruire le champion à ce point pour que vraiment ça y est il soit équilibré avec le séculaire qu'on va de toute façon nerf dans le même patch parce que oui ils vont nerf le séculaire dans le même patch là donc est-ce que c'était pas bien de genre juste attendre de voir ce que les faire le nerf sur séculaire pour ensuite essayer de se prononcer sur la suite où c'est vraiment il fallait vraiment faire les deux nerfs en même temps c'est-à-dire qu'on a déjà nerf Vegard au patch d'avant je sais pas trop en fait je comprends pas donc là les premiers niveaux de Vegard ils sont nuls à chier mais encore plus qu'avant c'est-à-dire que là ça va être même je pense que là avec le ratio AP aussi faible je me pose vraiment la question de si vraiment il va réussir à la site lesbien en orly en fait ça c'est on va poser la question ça se trouve pas vraiment ça se trouve je me fais trop de soucis pour rien mais effectivement oui c'est un léger buff en late game dans le sens où le set va faire légèrement plus de dégâts son set va faire légèrement plus de dégâts mais c'est pas comme si Vegard avait besoin d'un buff en late game les gars le perso a un scaling infini sur son Q-spell il gagne un montant infini d'AP lorsqu'il touche des trucs avec des changements avec sa capacité ça sert à rien de lui donner plus de puissance dont il a pas besoin la seule chose que ça va faire c'est que ça va pousser encore plus de Vegard à partir sur deux items AP genre Mythique plus Rabaddon et derrière faire Full Tank que tout le monde fait déjà même d'ailleurs là le problème c'est que les gens savent pas le build évidemment les gens font Séculaire Seraphim Rabaddon ils font Voice Staff Zonia Banshee des trucs comme ça alors qu'ils pourraient faire Lito Plastron et Black Jimmour mais bref très bien mais voilà et derrière les gens le joue Luden évidemment si tu joues Luden et tout ça ça va être nul à chier mais bref donc ouais le perso perd énormément de puissance là où il est le plus faible il est obligé maintenant de max le Z en deuxième c'est obligé maintenant avant ce que tu faisais c'est que pour le Wave Clear tu mettais genre 2 ou 3 points dans le Z d'ailleurs tu maxes le E le problème c'est que maintenant t'es obligé de max le Z parce que sinon il fait juste pas assez de dégâts pour l'astide lesbien genre 30% de ratio AP en moins c'est je meurs là vraiment donc c'est à dire que t'es obligé de max le Z et donc que tu maxes le E moins rapidement du coup et que donc tu te retrouves à avoir du coup la durée de base du stun donc de 1,5 seconde avant l'après-encontre de la ténacité qui va être celle de base avant très longtemps quoi le stun va être tellement plus faible et à la limite tu te dis oui mais les gens ont dit ouais non mais c'est pas assez impactant parce que c'est le c'est le Event Horizon c'est la cage de Vegard qui le rend genre impactant dans la méta c'est à dire que la capacité de Vegard à être viable contre une compo ou dans une méta en général c'est petit a est-ce que les champions adverses peuvent enfin peuvent faire quelque chose contre la cage ok il n'y a pas de petit b c'est juste ça il n'y a juste que ça en fait sur Vegard c'est vraiment est-ce que l'équipe adverse peut gérer la cage si elle ne peut pas gérer la cage Vegard est broken donc là tu diminues énormément la capacité de la cage indirectement parce qu'en diminuant la puissance du Q-spel et du Z ça veut dire que tu tu diminues le wave clear de Vegard tu le forces un max une autre capacité ce qui fait que du coup son E sera tellement moins fort qu'il sera moins fort dans la méta en général et le problème encore une fois imaginons à un moment là les nerfs qu'ils vont te faire au séculaire ne sont pas si impactants que ça ils doivent le renerve et ils le renerve de manière à ce que l'item soit genre moyen bon voire moins bon Vegard il va être détruit c'est-à-dire que vraiment le berceau est viable qu'avec le séculaire maintenant si tu l'enlèves de l'équation sans que ils ont fait la même chose avec Everfrost d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ils avaient buff la portée du Q-spell et du Z à la base parce que Vegard était dans un spot de merde parce qu'ils ont nerfed l'Everfrost parce que tout le monde commençait à l'utiliser mais du coup Vegard lui il était chum dans la méta donc là il a juste changé il a juste passé d'un item trop fin dans la méta à un autre et là maintenant dès qu'ils vont nerf le séculaire Vegard va tomber dans la méta et il va passer à un 45% de win rate donc ouais je suis pas très très fan de la direction qu'ils ont pris avec Vegard effectivement c'est un buff mais à part le buff du Q-spell qui est léger genre 5% c'est léger quand même même en prenant en compte Vegard c'est léger quand même genre c'est on va dire que c'est 50 c'est 50 de dégages supplémentaires quand t'as 1000 d'AP ça va je pense que on va s'en sortir on va s'en sortir donc ouais c'est le genre de perso où t'es en mode oui ok c'est bien de buff le late game de Vegard mais le truc c'est que Vegard a déjà trop d'AP Vegard fait déjà trop de dégâts c'est pour ça que justement quand il fait trop de dégâts déjà il peut se permettre de partir sur des défensifs pour pouvoir mieux survivre dans les teamfights donc ça on s'en fout en fait ce qui impacte c'est le fait que le moment où il est late enfin le moment où il est faible l'early game a été genre détruit quoi il est encore plus nu dans l'early game qu'il était déjà il va être très très useless et je sais que c'est basiquement aussi une réponse du fait que Vegard était de plus en plus joué oui sur la botlane il est vraiment fort mais est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire un changement qui était autre que de diminuer les ratios AP quoi faites juste en sorte que le buff de portée que vous avez donné au Q-spell soit un buff qui soit en fonction des niveaux et comme ça là bah ça y est comme c'est un buff que vont avoir plus lentement les botlaners ça veut dire que du coup tu crées cette différence de puissance de Vegard alors faire en sorte que la portée du Q-spell augmente soit tu fais en sorte que tu joues en plus sans direct au niveau 5 soit tu fais une augmentation genre de 25 par niveau du sort ou par niveau de Vegard en général ça peut être ça aussi là t'aurais gagné un truc là t'aurais fait en sorte que le buff ne compte que en particulier sur la midlane et donc tu vas absolument le garder pour que ce soit même le cas au niveau 1 donc Vegard va être une petite sous-merde qui va se faire bully pendant les 6 jusqu'au niveau 9 basiquement et après peut-être qu'il va être à moitié un champion jusqu'au niveau 15 16 et au niveau 16 par contre il va être fort mais ouais je pense qu'il y a moyen de pas autant exacerber l'orpect type de Vegard de manière à ce que vraiment il soit injouable dans certaines compos même quand les gens comment dire même quand les compositions sont adaptées Vaille alors les dégâts physiques minimum du Q-spell ont été réduits de 10 à tous les rangs d'accord mais on s'en fout parce que c'est pas les dégâts principaux de Vaille c'est les dégâts qu'elle fait une fois qu'elle a appliqué son Z qui pète l'armure du coup on s'en fout un peu en plus ils ont augmenté le ratio AD donc c'est un buff en fait les dégâts physiques maximum passent de 310 à 240 donc c'est un nerf de 20 par niveau enfin 20 à tous les rangs mais ils ont buff de 20% le ratio AD donc c'est un buff et derrière le E a eu donc les dégâts qui ont été donc oh putain j'ai fait le 0 le 0 au niveau 1 il fait mal quand même mais ils ont été diminués de 30 au niveau 5 mais ils augmentent du coup le ratio en fonction de l'AD et le ratio en fonction de la puissance très rigolo parce que dans le Q-spell ils établissent que 10 de dégâts en moins est égal à 10% d'AD bonus et là ils font une diminution de 30% au niveau de 30% au niveau 5 du sort et ils augmentent le ratio AP de 10 d'accord parce que oui ça ça n'a aucun intérêt à part si vraiment si t'as quelqu'un qui joue staff c'est un support qui joue staff donc une fois ça n'a aucun intérêt puisque tu n'as pas d'AP avec Vi tu n'obtiens pas d'AP donc c'est ouais c'est un buff en fait alors effectivement ça va être un nerf de la version de Vi avec full tank full radiant de virtu rédemption tout ça mais le truc c'est que les gens jouent déjà pas en fait les gens partent de toute façon je crois sur un coup près noir ou un sendorah en premier item en tout cas en solo queue et en compétitif ils font souvent coup près noir en premier item donc 50 d'année et derrière ils font radiant de virtu et des trucs comme ça des virtu radieuses et derrière soit rédemption pour passer genre en mode full utilitaire tank soit ils partent sur des trucs du genre ça là Malmortus Death Dance Sterak des trucs pour être un peu plus tanky mais toujours en ayant un peu d'année quoi donc c'est 50% de base AD attendez combien de base AD vaille déjà ok alors donc elle se retrouve avec 63 d'AD ok de base on va dire ok sachant que ça va jusqu'à 114 du coup donc au niveau 18 114 ça veut dire que ton item te donne c'est là donc c'est 50% donc au niveau 1 ce qui n'arrivera jamais du coup parce que tu n'auras jamais le Sterak au niveau 1 donc vu que c'est un troisième item on va plutôt parler on va plutôt prendre le niveau le niveau 18 tu auras un truc genre 55 d'AD sur un item ce qui n'est pas dégueu on va se le cacher genre c'est plus AD que le Black Leaver c'est un peu moins AD que l'Eclipse c'est beaucoup plus AD que le Divine c'est à peu près Champions World c'est à peu près ça donc ouais sachant que derrière ça te donne ça te donne aussi 400 de vies donc c'est plus de stats que le Champion même si il faut que tu comptes aussi l'Hability Ace mais bon vous n'allez pas me faire croire que les 80 bonus PV shield pendant 4,5 secondes sont moins impactants que 25 d'Hability Ace et de l'Hymorragie genre 80% des parties donc ouais ça a juste changé le stuff de Vay je pense qu'elle va rester dans la méta c'est juste que ça ne va plus être la version de Vay qui en plus de mettre des CC partout et des One Tap tondre des carry bah maintenant elle One Tap tondre des carry et quelques brisers et quelques assassins mais elle n'illit plus tes alliés voilà elle n'illit plus tes alliés en même temps en le faisant donc pourquoi pas après de toute façon le truc c'est que Vay c'était pas non plus le genre de champion qui prenait énormément de valeur avec la version Radius parce que bon ça peut me faire croire que le moment où tu mets ton ulti sur une cible c'est pas le moment où tu pars aller simple sans retour et où tu te retrouves à 20 000 lieux de tes alliés genre bon bref c'est des buffs quoi donc ça fait plaisir qu'un champion qui soit joué autant soit buff quoi et d'ailleurs faites gaffe parce que il va y avoir des variantes de Vaifu la dé notamment une variante mid potentiellement vu le Wave Lear qu'elle peut avoir avec le E il faudra être là il faudra il faudra faire gaffe on va dire parce que ça peut arriver en solo queue et ça ça peut faire mal Wukong alors ils ont diminué les dégâts d'attaque de base de 2 ok très bien ça va peut-être réduire un peu son clair de jungle qui était déjà pas fou le récupération du Z a été augmenté de 2 secondes au niveau 5 ce qui n'a aucun intérêt puisque si je me trompe pas Wukong ne max pas le Z si voilà il le max en 2ème excusez-moi il le max en 2ème ou en 3ème c'est ça c'est en 2ème dans certains matchups et par contre dans tout le reste c'est en 3ème donc c'est un nerf qui n'aura d'impact que au niveau genre 16 ou à 14 on va dire on a eu temps pour le voir arriver celui-là et pour le coup la vitesse d'attaque bonus du E elle a été diminuée de 5% par rang du coup enfin non pas oui à chaque rang on va dire ce qui elle pour le coup va être impactante à tous les rangs et surtout que tu nerfs et tu max avec la capacité en 2ème donc ça va être impactant aussi parce que ça va réduire son clair de jungle clairement la question c'est le problème c'est que en fait la phase de lane de Wukong est déjà tellement dégueulasse c'est pour ça que les gens le jouent en jungle c'est parce que ça lui ça lui permet ça lui permet derrière de 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 passer cette phase de lane dégueulasse et de pouvoir juste fout le gant le problème c'est qu'il a déjà une clear speed qui est pas incroyable et si maintenant vous le renervez en plus de ça ça doit vraiment être un champion très très cheesy basé sur le gank à perpétuité on va dire on va voir si c'est vraiment c'est je crois qu'il va être si impactant que ça mais c'est vrai que pour le coup ça complé au fait que le dégâts d'attaque de base soit diminué un peu au début de partie peut-être que ça va rendre son clear de jungle encore plus dégueulasse et pour le coup ouais 5% d'attaque plus les deux d'AD en moins il peut perdre un petit 10 secondes sur un clear de jungle et ça peut faire une différence entre gank kill et pas gank kill donc on verra pourquoi pas Yasuo les PV du bouclier t'es mal à taille de la stat sérieux bon il gagne 100 au niveau 18 il gagne 100 de PV de bouclier au niveau 18 voilà 1,2,3,4,5,6,7,8,9,75 1,2,3,4,5,6,7,8,9,70 ok ouais donc au niveau 9 t'as 15 de shield de plus ok donc c'est à quand que ça commence à skyrocket un peu je peux bien parler au niveau 5 ouais ouais mais on s'en fout si au niveau 9 c'est genre plus 15 non c'est trop chiant c'est trop chiant en gros au bout d'un moment il y en aura plus quoi et par contre ah oui ça pour le coup c'est un buff qui est trop cool pour les gens qui jouent Yasuo depuis sa sortie en gros alors pour les gens qui ne savent pas déjà le E c'est un sort ciblé qui fait dash Yasuo dans une direction et dans une portée fixe mais du coup il faut savoir que le deuxième E de Yasuo donc s'il met un deuxième dash juste après le premier et bien en fait il fera plus de dégâts que le premier et du coup ce qu'ils font c'est que maintenant au lieu d'avoir 25% de dégâts de base qui augmentaient supplémentaires du coup sur le deuxième E maintenant ça va donc de 15 à 25 donc ça fait que c'est plus faible en early game quand t'as le stack max comment dire non quand t'as deux stacks de ton truc de ton E mais ce sera plus fort en late game et en plus le nombre max d'effets cumulés va être passé à 4 ce qui fait que c'est possible d'avoir un E qui fait 2 fois plus de dégâts de base ou non 2 fois plus de dégâts tout court mais de toute façon c'est un ratio AP si je me trompe pas le E de Yasuo donc pas comme si tu gagnais énormément de trucs ah si c'est 20% d'AD bon c'est pas incroyable mais ok ça donc chaque utilisation de cette capacité te donne 25% à la prochaine utilisation pendant 5 secondes ok donc c'est stack jusqu'à 3 fois 2 fois stack 2 fois mais c'est donc le troisième E qui va faire 50% de dégâts supplémentaires mais là maintenant c'est stack jusqu'à 4 fois donc le cinquième E c'est ça le cinquième E va faire 100% de dégâts supplémentaires c'est pas dégueu du coup c'est pas dégueu donc ouais et donc la raison pour laquelle je disais que c'était un que c'était un changement qui était pour les jeux de légende la vieille de Yasuo c'est que là si maintenant vous allez sur Youtube et vous regardez le focus de League of Legends sur Yasuo ou le champion de Spotlight si vous préférez si vous êtes anglais euh et ben vous voyez que c'était le fonctionnement du E de base quand le E de Yasuo avait été designé il avait 4 stacks et c'est pour ça qu'en fait ils étaient censés être une manière de récompenser le Yasuo qui faisait des dash intelligents et qui dashait sur l'ennemi à la fin ou lui dashait sur l'ennemi au début donc ça poussait le Yasuo à faire des trucs de fou parce que Yasuo étant un peu la version midline de Lee Sin encore une fois du coup ça fait que les gens qui faisaient des trucs stylés de fou genre Arcadata tout ça toi même tu connais l'époque de nos grands frères et ben ils faisaient des trucs de fou et c'était giga fort là on verra si maintenant c'est suffisamment fort ou pas sachant que du coup t'as pas les dégâts max au niveau 1 donc ça devrait pas non plus trop trop impacter enfin si ça va impacter un peu quand même le niveau 1 le max enfin le first first spell on va dire le first Yasuo en midline ou en top lane mais voilà ça peut être intéressant on va dire et j'ai hâte de voir ce que les mains Yasuo vont pouvoir faire avec ça du coup et enfin Zeri parce que bah ouais on s'habitue souvent c'est vrai que c'est ça c'était pas le cas depuis très longtemps mais c'est vrai qu'on s'était habitué quand même à voir Zeri à la fin de tous les pages de League of Legends parce que le champion a été touché j'ai l'impression qu'il ait touché un patch sur deux depuis qu'il est sorti donc c'est cool donc les stats de base donc les stats de croissance en PV ont été baissées parce qu'ils se sont rendus compte que Zeri avait plus de dégâts plus d'HP que Darius au niveau 18 la compétence passive fait que tu absorbes moins le bouclier adverse si tu infliges des dégâts parce que c'est vrai que c'est ça c'est un truc que les gens ont tendance à oublier avec Zeri peut-être qu'il y a des gens qui en utilisant le patch se sont rappelés que le passif tu sais vraiment quand elle fait des dégâts au shield ennemi elle gagne un shield elle-même et elle gagne 10% de vitesse de déplacement pendant deux secondes et je crois je crois je sais pas s'ils l'ont ils l'ont enlevé ou pas mais je crois qu'à un moment ou même déjà maintenant si elle si elle reçoit un shield elle obtient de la vitesse de déplacement supplémentaire je sais pas s'ils l'ont enlevé ça mais c'était rigolo bref maintenant elle vole un peu moins de shield aux ennemis bon le plus important de toute façon c'est que il y en est un en fait donc ouais en vrai c'est pas c'est pas si impactant que ça en réalité et d'ailleurs l'éruption électrique du air donc des dégâts réduits c'est ça c'est ça donc le air fait moins de dégâts ouais c'est vraiment des changements de merde c'est vraiment il y a vrai il s'est rien passé genre le air c'est tellement jamais la compétence que tu utilises pour faire des dégâts c'est juste la compétence que tu utilises pour genre là il parle de vraiment l'explosion du air il parle pas des dégâts que tu fais quand tu auto-attaques c'est vraiment le burst de dégâts que tu vas avoir avec Zeri est-ce que quelqu'un a déjà pris Zeri pour l'éruption du air déjà parce que je rappelle il me semblait qu'en fait c'était censé être une capacité qui était là pour un être un grand signalement à tout le monde à tous les joueurs des deux équipes de attention Zeri rentre dans le teamfight deux que c'est là pour vérifier que Zeri n'utilise pas son buff de moment de speed pour fuir un combat et que c'est vraiment ou qu'elle l'utilise pour rien ou genre même quand elle n'en a pas besoin et qu'il faut qu'il y ait un champion qui soit touché par l'éruption pour que derrière il y ait les buffs qui se lancent et que donc du coup c'était absolument pas une et que vous voyez trois surtout que c'est un spell qui a de toute façon déjà été nerf il me semble lorsqu'ils ont nerf la version AP de Zeri et que donc du coup le personnage n'était pas non plus enfin le personnage n'est pas fait pour faire des dégâts avec son air en tout cas avec l'exclusion du air en fait de toute façon dans le cas qu'il est là pour mettre des auto-attaques en teamfight et devenir de plus en plus puissant tant que le teamfight continue en fait donc ouais c'est un nerf qui n'a pas trop trop d'intérêt c'est juste que des fois voilà si tu joues une variante de Zeri avec full AD ce qui n'est déjà pas viable et bien tu pourras tu feras moins de dégâts avec ton air voilà génial bon bah tout ce que ça va faire c'est potentiellement continuer à vers des Zeri tank du coup ou en tout cas des Zeri avec full survivabilité tout ça mais bon on verra un peu comment ça va fonctionner mais je vois pas ça comme étant des nerfs de fou furieux on va dire surtout qu'en plus il faut prendre en compte le fait que les PV de Zeri ce soit des comment dire les PV supplémentaires qu'obtient Zeri sont en partie obtenus grâce à cette stade de croissance en PV mais aussi avec tout le truc du combo entre Overheal et la rune surcharge je sais plus comment elle s'appelle la rune Overheal et l'item soif de sang du coup j'ai d'accord que ça c'est vraiment en anglais c'est ça donc la rune Overheal est la soif de sang alliée à l'immortal shield bow en lui-même donc il lui donne des HP effectifs avec les shields qu'elle obtient ça et le fait qu'elle part quasiment tout le temps maintenant sur la rune Overgrowth ce qui fait que du coup plus tu la cites des sbires plus tu obtiens des PV supplémentaires et à la fin tu obtiens 3,5% de vie supplémentaire donc ouais c'est surtout ça qui fait que Zeri a des HP de fou et qu'elle est très tanky dans les teamfights donc ouais c'est surtout ça qui fait qu'elle a pas mal d'HP pas tellement que la surface de conscience en PV donc c'est pas non plus un air si impactant que ça elle va perdre un petit un demi-crystal de rubis au niveau 18 c'est pas fou donc voilà ça c'est les champions putain une or 18 c'est beaucoup bref tout va bien on s'en sort danse de la mort donc les dégâts ah oui c'est vrai donc ils ont reverse la danse de la mort en gros en gros de gros en gros ce qu'ils font c'est que ils avaient fait des changements il y a 1000 ans avec le danse de la mort et avec le la gueule de Mamertus c'est que bon c'était des items qui donnaient des résistances de la dé et de l'hability ace mais du coup ça faisait que si tu prenais genre Gordrinker danse de la mort Malmortus coup près noir tout ça t'avais plein de résistances plein de dégâts plein d'utilitaires plein d'hability ace donc ça ça inflatait énormément les stats des briseurs et du coup là on se retrouve avec l'ancienne danse de la mort donc ils ont redonné son ability ace mais ils ont rebaissé du coup les statistiques qu'elle avait pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et qu'ils ont pas fait ça ou à la gueule de Malmortus aucune idée je crois que c'est juste parce que ok non je pensais que c'était juste parce que les gens étaient super contents de pouvoir acheter deux pioches pour pouvoir terminer une danse de la mort mais apparemment non bon bah écoutez c'est ils l'ont reverte résultat bon on est sur une espèce d'entre deux bizarre où t'auras plus d'habilité quand t'affrontes des champions à dé attends mais qu'est-ce qu'ils attends ils ont vraiment dit attends ils ont dit quoi là la danse de la mort a grandement souffert de ces changements c'est quoi revu les objets de combattants ok oui c'est ça avec les changements apportés aux objets de tireurs à l'étreinte du séraphin et au bâton séculaire les combattants commençaient à avoir du mal à affronter en duel comme en combat d'équipe les classes qu'ils étaient autrefois capables de vaincre alors oui pour les champions de tireurs mais par contre pour l'étreinte du séraphin et le bâton séculaire vous êtes au courant que les briseurs quand ils ont des mages en phase 2 qui feront étreinte de séraphin bâton séculaire bah ils prennent pas danse de la mort en fait ils prennent plutôt gueule de malmortus donc c'est encore plus con de faire le changement que sur danse de la mort bon bah écoutez génial je suppose que les gens vont peut-être plus recommencer à utiliser à acheter la danse de la mort mais ça reste un item qui est très situationnel surtout pour comparer au coup près noir en fait c'est surtout la puissance du coup près noir qui fait que les gens achètent de moins en moins la danse de la mort et ouais et une fois que les gens se sont rendus compte que le master hack existe ça va être encore plus faible on va dire mais bref catalyseur de l'éternité alors voilà c'est ça le nerf qu'ils ont fait en gros c'est pas vraiment un nerf de puissance on va dire c'est un nerf d'économie c'est à dire que maintenant certes le catalyseur de l'éternité donne plus d'HP mais maintenant le coût total est de 1300 PO donc le coût total du catalyseur de l'éternité est supérieur en tout cas maintenant est égal au chapitre perdu ce qui fait que maintenant les champions AP de la midlane qui étaient en duel de contrôle mage contre un mage qui jouait avec un item mythique qui demandait un chapitre perdu ils pouvaient back légèrement avant genre une minute ou deux je crois avant les champions qui utilisaient un chapitre perdu ce qui fait que ils pouvaient se permettre de skip d'avoir un meilleur reset d'obtenir leur item clé avant l'adversaire et derrière l'adversaire il était un peu obligé de rester en lane rapidement et c'était forcé à utiliser leur TP c'était plus chiant parce que du coup si tu fais un reset en même temps que le gars qui achète catalyseur de l'éternité alors que toi t'achètes un chapitre perdu bah lui il aura son item mais pas toi du coup t'es obligé de rester plus longtemps sur la lane ça peut potentiellement poser des problèmes de pool d'HP et de mana derrière les champions avec le catalyseur de l'éternité bah ils juste ils se profitent de leurs dégâts de base pour comment dire continuer à comment dire à faire les vagues de sbire et à récupérer des HP tout ça et ça les rend aussi un peu tanky c'est qu'en vrai ils partent pas tellement aux changes sauf si vraiment il y a un WFK de fou furieux qui est obtenu à part avec le chapitre perdu mais c'est pas totalement le cas et même là il faut que les joueurs avec le chapitre perdu comment dire attendent un peu plus de temps pour obtenir leur item bon maintenant ça met les deux champions enfin les deux voilà les deux types de build sur le même pied d'idéalité en ce qui concerne les resets donc je lance officiellement un appel à tous les mid laners si vous êtes habitué à utiliser ce fait de back plus vite que son adversaire pour avoir le catalyzer de l'éternité et pas être resté sur la wave je vous conseille fortement de commencer à sélectionner si vous ne l'avez pas déjà fait la rune marché du futur la rune marché du futur qui vous permettra de vous endetter pour acheter l'item plus vite mais du coup si vous pouvez reset avant votre adversaire et obtenir l'item et pas lui et bien ça veut dire que du coup vous aurez un meilleur état système que lui dans la partie et vous aurez l'avantage dont j'ai parlé sans forcément avoir l'inconvénient d'acheter un autre item et du coup ça va être le vrai marqueur entre guillemets de différence de tempo que tu vas pouvoir avoir vous aimez bien oui mais moi je préfère les cookies écoutez on va se le cacher dans 90% des lanes vous n'avez pas besoin d'acheter des cookies la plupart du temps c'est clairement pas les cookies qui vont faire en sorte que tu gagnes une lane ou pas donc partez sur le marché du futur si vous avez votre mythique pendant un combat d'objectifs et que votre adversaire ne l'a pas bizarrement ça va faire une plus grosse différence que les petits cookies que vous avez utilisé pendant la lane donc clairement n'hésitez pas le marché du futur c'est la vie et c'est ce qui permet par exemple d'avoir très rapidement un chapitre perdu très rapidement un catalyseur d'éternité très rapidement un bâton séculaire du coup tu peux t'endetter pour avoir le bâton séculaire plus vite mais du coup derrière ça se rentabilise énormément extrêmement facilement et même tu peux même pour les champions genre GP et tout ça tu peux potentiellement utiliser le marché du futur en top lane par exemple et obtenir ta brillance plus tôt ce qui fait que du coup tu vas avoir une phase de lane énorme et oui certes tu t'endettes oui tu perds techniquement de l'argent mais il faut aussi prendre en compte l'argent que tu vas gagner en utilisant l'item plus tôt que tu aurais pu l'utiliser avant donc imaginons par exemple que grâce à je sais pas moi t'achètes le séraphin grâce au marché du futur pour un combat d'objectifs alors que tu pouvais pas l'acheter avant là t'as un shield et que tu finis par l'utiliser pour survivre et que ça te fait gagner le teamfight et que d'ailleurs tu obtiens le fight du drake et que donc tu obtiens le drake tu vas pas me faire croire que le buff du drake que t'as grâce au fait que tu gagnais le teamfight grâce à l'item grâce à futures markets c'est pas un truc qui est légèrement plus impactant et qui vaut légèrement plus de gold que les golds que t'as dépensé pour l'avoir plus tôt bref en gros c'est pour ça t'achètes pas forcément tu utilises pas le marché du futur pour avoir une meilleure rentabilité tu utilises le marché du futur pour avoir le meilleur état système que ton adversaire un meilleur état système que ton adversaire par rapport à enfin peu importe la partie en fait vas-y bon à l'issue de la partie évidemment c'est un truc à utiliser avec modération il faut pas l'utiliser à chaque vac évidemment mais quand c'est des gros gros spikes quand tu connais les gros spikes de ton personnage les gros items spikes donc notamment pour un mage genre je vais prendre l'exemple de Velkos par exemple le gros spike ça va être évidemment le chapitre perdu ça va être le mythique ça va être le deuxième légendaire ça va être une baguette trop grosse ça va être un rabaddon des trucs comme ça évidemment ça va être un gros gros spike le plus gros spike évidemment on va dire pour l'utilisation du truc ce serait évidemment passer d'un saut noir à un medjay par exemple si il te manque quelques goals pour acheter un medjay tu utilises le marché du futur pour l'obtenir et vu que tu vas non seulement rentabiliser avec potentiellement l'état système que tu vas obtenir parce que tu seras plus fort avec le medjay mais en plus tu vas pouvoir stack vachement plus ton saut au noir par rapport à avant et donc c'est le genre de truc par exemple qui a un véritable cheat code pour gagner encore plus d'AP et de statistiques et d'être encore plus fort donc ouais prenez le marché du futur c'est trop bien et du coup la même chose s'applique à le masque abyssale et au bâton séculaire mais le masque abyssale on s'en fout un peu parce que de toute façon c'est pas des nerfs qui sont vraiment censés impacter le masque abyssale et de toute façon le masque abyssale est dans un champ d'intem qui est très 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 situationnel voilà les objets d'hémorragie alors il nous semblait contre-intuitif que ces objets n'appliquent pas leurs effets uniques sur des ennemis protégés par un bouclier d'autant que ce n'était quoi cohérent avec d'autres effets qui se déclenchent lorsque vous infligez des dégâts comme celui du liandry remarque ce changement sera appliqué à l'orbe de l'oubli au moréomicon au putrificateur énochimique à la marque du bourreau au rappel mortel et à l'épée d'emploi chimico-punk les objets qui appliquent hémorragie lorsque vous infligez des dégâts appliquent désormais leurs effets même si vos dégâts ont été entièrement bloqués par un bouclier hémorragie ne s'applique toujours pas sur les cibles invulnérables ou sur les cibles qui ont bloqué la compétence avec un bouclier anti-sort merde je pensais qu'ils allaient enfin remettre le fait de mettre un shield sur un allié et que l'allié applique anti-heal bon bah écoutez le putrificateur techno-chimique est toujours un item mort et c'est juste un léger quality of life sur hémorragie donc ça va être légèrement plus sympa à utiliser mais ne vous inquiétez pas l'hémorragie reste toujours extrêmement situationnelle et limitée à certains champions ou à certaines compositions en face parce qu'il faut se dire qu'en gros lorsque tu achètes un item anti- un item avec hémorragie tu comment dire il faut prendre en compte le fait que tu vas avoir moins de dégâts que si tu l'avais pas acheté basiquement chaque item avec l'hémorragie fait moins de dégâts qu'un autre item qui est basiquement la même chose sans hémorragie donc il faut se dire est-ce que dans un teamfight la réduction de heal que je bloque avec l'hémorragie est meilleure que le dégâts que je pourrais infliger avec un meilleur item la plupart du temps 80% des parties environ c'est le cas normalement la plupart du temps il y aura pu vous infligerer plus de dégâts que vous n'auriez pu diminuer de heal physiquement c'est vraiment réservé à certains spikes et certains items et à certains moments dans la partie parce que par exemple ne prenez pas l'ordre de l'oubli au premier bac ne vous inquiétez pas ce Silas ne va pas régénérer à ce point sa vie ne vous inquiétez pas ajustement à RAM vous les lisez ils ne sont pas énormes c'est juste que maintenant je l'ai vu maintenant ils font des changements différents ce qui fait que ce n'est pas juste fait légèrement plus de dégâts fait légèrement moins de dégâts maintenant ils essayent des changements qui sont plus ciblés sur certaines compétences ce qui est intéressant en termes d'un point de vue équilibrage et qui n'était apparemment pas possible pour des raisons logistiques on va dire avant donc on verra maintenant ce que ça donnera au niveau de l'équilibrage en RAM après le problème l'éventuel problème que ça pourrait avoir c'est si vraiment il y a tellement de changements comme ça que les champions finissent par être complètement différents entre comment ils sont dans la RAM et comment ils sont dans la feuille de l'advocateur ce serait à peu près le seul problème le clash vous voyez donc les horaires les signaux hors écran il est peu difficile de faire attention aux signaux de vos alliés sur la mini carte tout en vous concentrant sur vos propres actions et devoir viser esquiver en même temps ne facilite pas la tâche afin de vous aider nous allons ajouter des signaux hors écran qui vous permettront de mieux voir les signaux alliés certains signaux hors écran apparaîtront désormais au bord de votre écran nous espérons ainsi que les joueurs pourront réagir plus rapidement aux signaux donc en gros ce qui se passe c'est que par exemple si je suis en mid lane et qu'il y a ma mode lane qui met comment dire qui met ennemi disparu voilà par exemple il y a un SS le support n'est pas là et bien même si je regarde pas l'endroit où ils sont même s'ils ne pingent pas ma mid lane il va y avoir sur le bas de mon écran le symbole du ping qui va s'afficher de manière à ce que j'ai pas besoin de regarder la mini map après avoir entendu le bruit du ping j'ai juste à regarder sur mon écran et je verrai sur le côté de mon écran un truc qui va apparaître donc je vais le regarder forcément et ce sera plus gros que sur la mini map et du coup je vais pouvoir voir qu'effectivement il y a eu un SS et que ce sera en bot lane du coup parce que par exemple j'ai pas l'information de si c'est en bot lane ou en top lane le SS par exemple si je regarde sur la mini map avant de spécifiquement regarder et de faire un traitement de l'information pour savoir où est-ce qu'il y a le ping sur la mini map alors que là en fonction de l'endroit où le ping apparaît je saurais si c'est en top lane ou en mid lane ça veut dire aussi du coup que vous êtes encouragé très fortement à ping SS sur votre lane et pas sur la gueule de votre allié basiquement et du coup on a aussi des signaux de proximité donc ça c'est uniquement si le ping est à moins de 3000 unités de distance du champion donc approximativement la portée du team de Caitlyn ou de Lux qui est quand même assez énorme mais c'est pas genre je suis à la base je mets un ping et tu vas le voir donc c'est le ping j'ai besoin d'aide le attention le j'arrive le repli et je le tenais la zone donc des trucs plus situationnels nous améliorons notre système de détection des comportements gênants en nous attaquant cette fois-ci à l'acharnement verbal et au feeding intentionnel vous verrez donc plus d'actions prises à l'encontre des joueurs qui réagissent de la sorte alors oui est-ce qu'on pourrait aussi essayer d'affiner le système aussi qui concerne justement l'acharnement verbal dans le sens où c'est pas que en fait le problème c'est qu'il y a trop de personnes qui se font encore report parce qu'ils mettent juste trop de messages et en fait c'est chiant parce qu'en fait on aimerait bien utiliser un outil de communication pour communiquer à la base et j'ai un peu la flemme de potentiellement me prendre un report et un chat restrict parce que j'ai trop parlé même si c'est que des informations que je donne en fait donc oui c'est un peu chiant en fait pour être honnête donc on verra j'espère que du coup l'acharnement verbal c'est ça qui parle parce que oui c'est pas que un curseur à mettre vers le haut c'est aussi apprendre à affiner la recherche pour diminuer la marge d'erreur parce que je préfère je viens de lire vraiment je préfère qu'il y ait moins de gens qui soient punis mais qu'il n'y ait pas de faux positifs enfin qu'il n'y ait pas autant de faux positifs parce que clairement les gens qui se font bannir alors qu'ils ont juste voulu communiquer avec leur équipe et qu'ils n'ont pas du tout insulté c'est un peu chiant vous allez bien oui mais ça ça arrive jamais oui oui attendez parce que tu peux très bien report un mec une fois que tu sais ça tu peux très bien report un mec parce qu'il a beaucoup parlé dans le chat juste parce que tu penses qu'il a fait une mauvaise partie et que tu veux le report parce qu'il est nul là clairement c'est une exploitation qui est possible donc ouais j'espère que l'amélioration sera pas qu'on détecte plus de trucs défi correction de bug à cause du kem équipe de clash je pouvais pas réinventer les derniers joueurs ok très bien il y a un bug ok donc ça c'est un correction de bug très bien ah oui alors ça c'est intéressant nous avons testé des délais de reddition plus courts en mode normal pendant quelques patchs et nous sommes satisfaits des résultats la fréquence de reddition a légèrement augmenté et le temps moyen des parties a légèrement diminué nous pensons que ce changement est idéal pour permettre aux joueurs de choisir quelle partie ils souhaitent mener à terme ou non dans les files classés ou solo ou flexibles la reddition normale 4 ou sur 5 ou 70% des membres de l'équipe doivent opter pour est possible à partir de la 15ème minute au lieu de la 20ème minute ça c'est cool sachant que c'est pas la reddition accélérée qui était le besoin de vote unanime lors d'une répétition anticipée ça a été supprimé et ce changement prendra effet le 7 avril donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo ce sera demain je sais pas si j'arriverai à upload la vidéo pour le 6 avril mais voilà ce sera peut-être aujourd'hui si je reçois cette vidéo un peu tard nous allons effectuer quelques tests en mode normal avec draft en EU nord OC et RU donc nord Océanie et Russie certainement en le cycle du page 13.7 afin notamment d'essayer certaines de nos fonctionnalités de matchmaking pour la nouvelle file du mode partie rapide des changements suivants s'appliquant lors de la phase de test dans ces régions le remplissage automatique a été supprimé donc l'autofile le fait que si t'as joué trop de parties à ton rôle et qu'on arrive à un moment où vraiment c'est trop dur de match avec une équipe parce que tout le monde recherche les mêmes rôles et bien des fois ils peuvent choisir les mecs qui ont joué le plus avec leur rôle et dire bon bah maintenant tu as mis bot et mid tu vas jouer jungle parce qu'on a vraiment pas d'autres gens avec qui jouer le problème le problème c'est que dans 100% des cas en fait dans les styles classés les gens préfèrent attendre 20 minutes de plus plutôt pour avoir le rôle qu'ils veulent plutôt que d'avoir une partie qui est auto-loose ou auto-3 LP du coup ici moins 5 maintenant vu qu'ils ont monté la pénalité dans les lodges donc auto-5 LP parce qu'ils ont été autofile dans un rôle qu'ils connaissent pas donc c'est très bien d'avoir supprimé ça pour l'instant c'est que dans le mode partie rapide c'est que le mode normal avec draft j'espère qu'ils vont j'espère qu'ils vont aussi le mettre en mode classé dans pas longtemps mais pour l'instant en tout cas jusqu'à preuve du contraire certainement jusqu'au patch 13.8 le mode auto-fil est toujours là tous les joueurs d'une équipe doivent choisir un rôle principal unique ok et si un joueur choisit un rôle prioritaire comme rôle principal il n'a pas besoin d'en choisir un secondaire s'il choisit un rôle non prioritaire en tant que rôle principal il ne peut choisir qu'un rôle prioritaire ou n'importe comme rôle secondaire ok donc en gros ce qui se passe c'est que tu peux choisir un rôle en gros imaginons il y a les rôles prioritaires qui sont genre support et jungle et les rôles pas prioritaires qui sont genre mid et bot si je pique support ou jungle j'ai pas besoin de mettre un rôle secondaire j'aurais juste support et jungle et je serais sûr de tomber que sur support ou que sur jungle si j'utilise si je me mets en mid lane par exemple et ben ce serait mon rôle principal du coup et ben du coup derrière je serais obligé de choisir soit un rôle prioritaire donc je suis obligé de faire mid support ou mid jungle je peux pas faire mid bot par exemple donc je serais obligé de faire ça ou alors je mets n'importe comme quoi vraiment je m'en fous si je peux pas avoir mid mets moi n'importe quoi pourquoi pas après le problème qu'on a c'est que ça peut potentiellement poser des problèmes dans les comment est-ce que les gens organisent leur enchantement pool parce que ben imaginons que genre je sois un joueur qui joue mid bot depuis 5 saisons et que je préfère attendre 1000 ans et avoir mid ou bot plutôt que d'avoir ce système là ben je peux potentiellement peut-être être forcé à m'adapter au rôle prioritaire actuel imaginons que le rôle prioritaire actuel c'est genre jungle ben je vais être obligé si je veux continuer à pick mid d'avoir au moins un bon pick de jungle s'il y a un problème donc là ce qui me fait chier c'est que c'est une sorte de semi autophile mais le problème c'est que c'est un autophile qui est encore plus chiant en fait parce que ça veut dire que maintenant tu peux plus esquiver l'autophile aussi bien qu'avant et parce que maintenant t'as plus qu'un seul rôle que tu peux mettre après j'aurais bien aimé un ordre de priorité en fait 1, 2, 3, 4, 5 il faut vraiment donner vraiment je préfère jouer dans ce rôle là sinon dans ce rôle là sinon dans ce rôle là c'est mieux je pense mais bref et du coup c'est surtout un truc qui peut changer parce qu'imaginons qu'au patch 13.8 les rôles prioritaires c'est jungle support et qu'ils font des gros changements sur les supports et que maintenant le rôle prioritaire c'est jungle et top les gens qui jouent mid ils vont être obligés et qui mettaient support de rôle secondaire maintenant ils vont être obligés de mettre top en rôle secondaire et donc potentiellement apprendre à jouer d'autres champions classés donc ça c'est vraiment potentiellement très problématique j'espère que c'est pas ce qui va se passer ou que chez moi l'a compris mais ouais ça me fait un peu peur en fonction du Q le client 32 bits on avait vu je crois qu'ils en ont encore parlé ça je sais pas pourquoi s'ils nous remettent mais ok pourquoi pas récupération automatique pour les paliers d'exposition euh j'ai rien compris je sais pas de quoi ils parlent peut-être que vous pourrez m'éclairer dans les commentaires je sais pas de quoi ils parlent euh les corrections de bug derrière bon encore une fois je peux les je peux les faire de manière un peu plus lente si vous voulez si vous voulez les mettre pause pour les lire c'est pas vraiment ce qu'on fait ici il y en a encore trop hein comme d'habitude mais bon en vrai ça va il y en a moins que les derniers patchs mais c'est vrai que ça reste pas pas fifou on va dire et c'est finito donc petit récap euh Alistar un placebo sauf dans des moments où tu veux vraiment faire des cheese en early game Annie les gens ont juste arrêté de max le E en support je pense en tout cas mettre que 2 ou 3 points Azir max est le Z basiquement et le champion est peut-être un peu plus intéressant un peu plus cool à jouer que le patch d'avant euh Graves potentiellement jouer le crit du coup jouer le crit avec shield bow et tout ça et espace de sang et tout le bordel euh Kalista toujours null euh quasiment quasiment des debuffs placebo slash slash quality of life Katarina potentiellement plus de de variante AP mais c'est pas non plus c'est pas non plus un trop gros nerf de la variante pas AP donc c'est pas comme si les gens allaient vraiment devoir changer de de build on va dire Kha'Zix plus du quality of life qu'autre chose le champion va pas devenir genre broken ou nulle à chier euh Lee Sin le champion est nul euh mais il est un peu plus nul euh Olaf bon bah c'est un ok tiers on va dire c'est vraiment dans des scénarios de 1v1 au niveau 1 que ça va vraiment causer problème vraiment avoir des changements euh mais sinon voilà il est potentiellement clair de jungle mais en dehors de ça c'est pas incroyable euh Ramus euh bah ça impacte que les tous derniers niveaux de Ramus donc pas un truc si impactant que ça c'est Johnny c'est des placebo euh Thresh ça impactera que une certaine frange des main Thresh et dans et dans seulement certaines situations on va dire euh Vega est détruit Vaille euh Vaille 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 euh qu'est-ce que euh ouais changement de build basiquement changement de build plus orienté vers de la dé et donc euh plus bruiseur qu'autre chose et pas full tank Wukong euh potentiellement va ça va vraiment pas mal impacter son cœur de jungle donc à voir ça fait un peu peur Yasuo va être plus rigolo à jouer euh mais euh pas tellement plus fort que ça et euh Zeri va être un peu plus nul mais pas trop trop donc euh toujours euh viable dans les spots où il est viable et pas viable dans les spots où il est pas viable Dans de la mort et même il est pareil qu'avant euh et le catégor d'éternité euh va être un peu moins fort à acheter tôt dans la partie voilà 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 euh bah c'est fini tout en fait et on va pouvoir passer au skin du coup alors donc il y en a deux on va pas passer trop de temps non plus avec ça donc ah non il y en a trois quatre en fait il y en a quatre il y en a quatre c'est juste que c'est un c'est pas les deux choses comme on ok donc on a Kled et Kinedred alors j'aime beaucoup les petits cheveux bleus qui sortent de Kinedred en fait je sais que c'est bizarre mais en fait j'aime bien ça en fait j'aime beaucoup le truc et euh alors après je trouve ça bizarre son arc j'ai l'impression que c'est un arc fronde un peu c'est assez rigolo euh c'est peut-être intéressant de voir comment est-ce que ça fonctionne euh et pour ce qui est de Kled ben euh c'est rigolo parce que c'est un chien voilà euh j'aurais bien aimé que euh bon anciennement il y ait euh comment dire est-ce que Kled aurait peut-être pu avoir euh un peu plus de changement en vrai si parce que il a déjà gagné un peu de changement parce qu'il a changé un peu de couleur je crois que le le Kled de base est un peu genre blanc donc ouais non c'est rigolo on va dire c'est rigolo je comprends pas pourquoi est-ce que tu voudrais avoir un un cache-œil en plastique par contre ça m'a l'air extrêmement chiant dans la vie de tous les jours et ça doit fondre au soleil mais j'aime bien la casquette sur le chien j'aime beaucoup la casquette sur le chien euh par contre je suis pas sûr que ça existe les corgis ou les chiens euh violets euh ne peignez pas vos chiens s'il vous plaît ne peignez pas vos chiens s'il vous plaît ils aiment pas de tout ça je pense et derrière euh Nidali et Yumi bon bah écoutez MDSR c'est Yumi mais elle a un skin où en fait elle a elle a un costume de chien voilà c'est la blague en gros et euh derrière on a Nidali en mode chat euh c'est rigolo parce qu'en fait c'est un chien enfin c'est pas un chien justement c'est rigolo parce qu'en fait elle se transforme en en kuga en 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 félin en fait et du coup là elle est en chat même quand elle est pas en chat voilà c'est rigolo moi je pense qu'ils auraient dû aller au maximum et en fait faire un chat qui a un costume d'humain ils auraient dû faire un chat qui a un costume d'humain quand elle se transforme je pense qu'on est pas allé au bout du skin c'est dommage j'aurais bien aimé ça pour le coup pourquoi pas rigolo euh mais ouais en dehors de ça bon je trouve ça bizarre je trouve que la lance est bizarre parce que c'est bizarre d'avoir un espèce d'espadon ça n'a pas trop de rapport avec euh avec le chat et tout le bordel mais je suppose qu'ils avaient pas réussi à trouver un truc qui ressemble plus à ça j'aurais bien aimé si c'était alors c'est un chat du coup mais euh j'aurais bien aimé si c'était genre un petit jouet vous savez les petites poules les petites poules avec un très long cou que les chiens peuvent manger euh peut-être que ça aurait pu être un peu mieux j'ai l'impression qu'avoir un truc aussi pointu comme ça c'est un truc que les chats jouent beaucoup mais en même temps les chats n'ont pas beaucoup de trucs très longs comme ça et très fin et très tranchant on va dire donc ouais bizarre c'est rigolo on va dire derrière les chromas alors est-ce que les chromas sur Kled sont validés ah mais en fait il a un ah attend attend j'avais pas vu ça en fait c'est pas une casquette oh ils sont trop forts c'est pas une casquette c'est une gamelle avec de la bouffe oh mais après oh mais ils ont changé les couleurs du chien vas-y t'es mal le cinquième et t'es mal le huitième ils ont fait un dalmatien non ils sont trop forts ils ont tellement de ils sont passés dans les locaux et ils ont pris des photos de tous les chiens et ils ont utilisé ça pour les chromas non mais forcément c'est golden évidemment c'est validé évidemment que c'est validé Nida Nida Miao c'est vraiment bizarre c'est vraiment bizarre what the fuck ah ça fait trop bizarre ses jambes sont ça fait tellement bizarre t'as l'impression que c'est pas un être humain t'as les jambes sont tellement genre grandes genre tellement longues mais en même temps si fines au niveau des genoux alors que c'est l'endroit qui est censé être pas fin du coup c'est là qu'il y a les os en fait et derrière ah c'est ah je déteste ses jambes c'est bizarre bon on va arriver au niveau des au niveau des chromas ben ouais si vous préférez un si vous voulez un chat violet ou un chat jaune ou un chat noir ou un chat blanc enfin bref ouais c'est validé je suppose mais bon c'est pas de toute façon le problème comparé à Kled c'est que c'est pas ancré dans un truc réel c'est vraiment un chat vert ou un chat violet enfin c'est bon voilà si vous aimez le violet vous avez aimé ce chroma quoi mais c'est pas bof quoi ouais bon copier-coller basiquement en gros mention spéciale pour le premier chroma le chroma un peu marron je l'aime bien voilà le reste est plutôt pas fou pas se cacher euh ouais pas fifou et je sais toujours pas ce que je pense de cette espèce de petit piranha sur la queue de Gumi mais bref pourquoi pas et je sais toujours pas ce que je pense aussi de c'est quoi c'est un livre qu'est-ce que c'est censé être en fait le truc sur lequel elle se tient parce que c'est un livre mais c'est un livre avec des pages bizarres qui ont qui a une image bizarre genre sur le cinquième c'est un puzzle mais du coup c'est une image puzzle ça sert à quoi c'est un mode d'emploi c'est genre et en plus ça a des petits trucs pour fermer le livre en forme de de pattes de chien mais en fait ils sont placés au même endroit du coup je sais pas comment ils sont censés se bloquer en fait comment ils sont censés se bloquer ils vont juste se foutre l'un contre l'autre et se leur s'élémenter peut-être je sais pas bon ça m'a l'air très très bizarre et d'ailleurs Kindred ah oui c'est rigolo parce qu'en fait Kindred c'est elle a un costume de chat mais mais en fait à l'intérieur c'est quand même une furie ça c'est beau ça ok en vrai j'aime bien en vrai j'aime bien en plus justement ils ont des chats aussi normaux avec les chats un peu fantaisistes et il y a suffisamment d'idées différentes avec genre l'espèce de chat peluche qu'il y a dans le troisième chroma ah c'est rigolo non j'aime bien c'est dommage qu'ils montrent pas loup du coup c'est dommage c'est peut-être la meilleure partie du skin je pense si on a vraiment un loup très si on a vraiment une belle tête de chien à la place de genre bien détaillé à la place du loup du skin de Kindred ce serait très rigolo c'est dommage qu'ils le montrent pas autant mais ouais en vrai je pense que ça va être le meilleur skin ça va être le meilleur skin je pense de très très loin entre les quatre avec Kled on va faire dans l'ordre on va faire Kindred puis Kled puis Nidali je suppose et puis derrière Yumi parce que bon un skin de Yumi quand même on va pas se le cacher c'est pas la meilleure valeur de la planète bref bon bah que dire sur ce patch bah le problème c'est que encore une fois on est sur de plus en plus de patch qui a pas le but de ces patch là est pas tellement de créer une nouvelle méta ou de vraiment changer comment est-ce que le jeu est joué c'est surtout un patch qui est là pour diminuer le winrate ou augmenter le winrate de champion de 3 à 5% quoi et encore 5% je suis très très généreux quoi donc ouais c'est en fait c'est le genre de patch où t'as l'impression qu'ils sont vraiment remplis mais en fait quand tu regardes individuellement chaque changement tu fais bah en fait c'est pas si impactant que ça en fait ça va pas changer énormément la manière dont les champions jouent ou se jouent en fait ce qui fait que un champion qui est broken il va se prendre un nerf comme le nerf de je sais pas moi Vaille ou Zedjwani il va avoir l'air un peu moins broken quand tu regardes les stats mais personne regarde les stats en fait et ça le problème c'est que un mec qui se fait contrôle cc par une duo Zedjwani-Brome en fait into more dans le patch 13.6 par rapport au patch 13.7 il va rien se passer de très différent ça va être littéralement la même chose et le ressenti des joueurs concernant certains champions va tellement jamais changer à travers les patchs que en fait t'as l'impression d'avoir des changements mais en fait en réalité quand tu regardes t'as pas l'impression qu'il y en a il y a effectivement des changements tu vois sur 1000 games il y en aura une qui évoluera différemment allez on va dire 50 games sur 1000 donc on va dire 5 games sur 100 qui vont évoluer très très différemment par rapport aux autres mais dans 95% des games il va rien se passer de différent donc c'est un peu ça le problème que j'ai avec Riot depuis ses derniers patchs là on va dire depuis 13.5 on va dire même 13.4 en vrai même le 13.4 c'était pas si tu regardes bon ouais ils ont fait ils ont arrêté les changements sur la jungle c'est ça et ils avaient fait les changements sur les items support pour pas qu'on ait full ADC en support mais voilà c'est tout c'est basiquement tout c'est pas un truc incroyable donc ouais j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement si vous avez des trucs à dire dans le sein de la vidéo sur la politique de Riot au niveau des changements ces derniers temps ou sur les patchs en eux-mêmes n'hésitez pas à mettre un commentaire ça fait toujours plaisir si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos les prochaines analyses de patch ou d'autres vidéos sur les nouveaux champions slash rework slash game compétitif de jole n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde